Sur le jeu, parce que mine de rien, on a quand même quelques petits trucs à faire aujourd'hui. Là, faudrait que je mette le truc pour couper ça. Je ne sais pas comment ça je devais faire tout à l'heure, j'ai oublié. Hop, les... Non, je rigole, c'était un prank. Ah d'accord, pardon, j'ai cru que c'était vrai. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, j'aimerais bien qu'on place la maison et qu'on décore autour. Parce que j'aimerais bien quand même avancer sur ce point-là. Les cafards qui tensent, je retire la foi des cafards, bien sûr, bien sûr. Tu fais bien, tu fais bien. La caméra était là. Où ça ? Là ? Là ? C'était où ? Grand prank, c'est de Julia. Grave ? Julia ? Ah non. Ah non, c'est Rouleau, c'est pas Julia. Arrêtez de déformer son prénom, s'il vous plaît. Rulio. Rulio, carrément. Petit tout qui tourne, il n'y a rien qui va. Alors, je ne sais pas encore justement Océane et je pensais qu'on allait pouvoir voir ça ensemble aujourd'hui. Parce que je n'ai pas encore d'idée d'où la placer. Parce qu'en fait, on devait la mettre là où il y avait le musée. Mais on a mis le musée finalement. Donc, je trouvais que la zone qu'on a ici, là, était pas mal. En vrai, j'aurais pu faire toute une zone pour ma maison. Mais en fait, je ne sais pas trop parce que... Quoique, ma maison passerait ici, tu vois. Mais en fait, on va avoir une route qui descend jusque là. Donc, ça va couper de fou. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment bien de faire une zone où il y a ma maison au milieu, comme ça. Ou sinon, on fait un chemin qui fait le contour. Comme ça. N'hésitez pas à dire si c'est moche. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense qu'en vrai, on pourrait la mettre en bas à droite, ouais. Ou genre ici. Il faudrait qu'on fasse genre une falaise ou un truc comme ça, tu vois, pour un peu couper et mettre du relief ici, je pense. On pourrait faire toute une zone de falaise, mais j'ai peur qu'avec le pont ici, on n'ait pas beaucoup de place, en fait. Ça me gratte le nasal. Coucou Onyx, coucou Youneo, salut Cloquero, salut Ava, et coucou Jessie et Bonlurk. Ça me gratte le nez, là, il n'y a pas à gratter. J'en ai marre, ça me gratte le nez. Ah, merci à vous pour les buissons. Attends, je vais aller voir si ça a sauvegardé le caillou, là. Ou pas. En tout cas, il y a les buissons, là, on égoutte, ça n'a pas bugué. Ça bug, du coup, je t'ai remis. Après, comment ça va, j'ai remis les rochers, là ? Tu me diras si ça a fonctionné, j'ai remis la wifi. Ah, trop cool, merci. Attends, je regarde. Non, moi, je le vois encore, le rocher. Il est encore là, l'enfoiré, regarde. Il est là, comme ça, et c'est Zorua ? Zorua, c'est ça ? Avec une plume de bien éterner, comme sur Tomodachi ? Ça me gratte le nasal. Bah ouais, il y a des naseaux, des nanasales, non ? Ou Nasa, le rappeur. C'est aléatoire, ça. C'est vraiment gratuit et aléatoire. Mais du coup, je ne sais pas trop où placer ma maison. Ça me gratte, c'est fou. C'est rigolé. T'inquiète, je ne te quitte pas. Ah non. Ouais, les autres, c'est bon, je crois, par contre. Je me suis mis dessus comme une bête. Ouais, les autres, ils sont bien partis. Merci, purée, ça fait du ménage, un peu. Parce qu'en vrai, franchement, Osef, des cailloux, je pense que je les remettrai quand on finira la ville. Allergique à notre beauté. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Bande de beauté. Slay. Salut, Antoine Labauté. Comment ça va ? Salut, Lily Loulou. A chaque fois, je galère à dire les pseudos qui sont plusieurs, genre Lily, Loulou. Je galère de ouf, alors que c'est vraiment pas compliqué. C'est terrible. Rochaïma. Je ne sais pas trop où placer ma maison, du coup. Je ne sais pas ce qu'on en fait. Ou alors. Ou alors, on peut la placer par là. Oui, Lady, comment ça va ? Sinon, on peut la placer par ici. Où on... Enfin, je ne sais pas trop. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux essayer de repasser pour voir si tu peux l'enlever, le caillou ? Parce qu'il me fait vraiment chier, celui-là. Il est vraiment à un endroit qui me fait chier. Parce que je ne peux pas planter d'armes. Merci, merci beaucoup. Ça va, Lady ? Merci, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Demande peut-être sur le Discord, Onyx, en vrai. Tu auras peut-être plus de réponses. Comment ça, je te plaît ? Ah non, mais je t'adore, Zoruha. Mais en fait, si c'était genre une case à côté, tu ne me dérangerais pas. Mais là, tu es vraiment mal placée. Si je peux me permettre. Tu es un peu mal placée. Tu vois, tu aurais été ce caillou, là, tu aurais été bien. Regarde, tu slayerais comme ça autour du lac et tout. tu serais slayer. Mais non. Ça ne marche pas comme ça. Coucou, Nizem, ça va et toi ? Comment vas-tu ? Coucou, Inah, je t'ai dit bonjour. Oui, je t'ai dit bonjour, je crois. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Non. Ne fais pas ça. En fait. Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas où me place ma maison. Je pense en vrai qu'on peut tester de la placer par là. Mais il faudrait qu'on fasse du remodile et qu'on mette une falaise ici. Mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas de place, en fait. Ça me saoule. Pardon, je vous ai littéralement toussé à la gueule. Je suis vraiment désolée. Que je te retire le caillou. D'un cran, pourquoi je reste ? T'inquiète, regarde, tu seras sur cette île si tu veux, Zorua. Si toi, je peux faire un motif qui s'appelle Rip Caillou Zorua. Ça y est, je suis malade. Je suis désolée. Purée, pardon. Je vous ai juste toussé dessus et tout. Je suis déso. Je suis déso. J'ai chopé le virus. Mais ça y est, c'est le virus du swag. Tu devrais être content. C'est pas tout le monde qui l'a, le virus du swag. Franchement. Sois plutôt reconnaissant. Ok, je veux bien qu'on fasse ça. Ça va, alors. Mon gros caillou, là. Putain, j'arrête pas de toussé depuis quelques... Depuis ce matin, en fait. Depuis quelques jours. Non, de ce matin. Le pont plus à gauche pour voir plus de place pour ta Casbah. Bah, en fait... Faudrait que je refasse... En fait, le truc, c'est qu'il faudrait que je refasse l'alignement entre les deux, là. Et vu que là, c'est aligné avec ici, ça serait plutôt chiant. Mon gros caillou. C'est un surnom ? Bah, écoute, tu peux être Zorua mon gros caillou si tu veux. Mon gros caillou. Avec plaisir, Yorbin. ça me fait plaise. Non, c'est bon, je le vois plus, là. Il est bien. Il est bien, il est bien. Bah, merci du coup, je te renvoie direct. Merci beaucoup à vous. Furet, merci. Ah, sauveuse. Merci beaucoup. Oh, coucou Aksu, ça va et toi ? Nice, merci beaucoup. Let's go. Aksu. Salut Aksu. Ouh, si... Non, pas ici. Merci. Oh, Acadia, merci pour ton prime. Comment ça va ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? Coucou, ça fait longtemps par ici à... Ah, putain, il fait chier, il veut me voler mes affaires. Il veut me racketter. Je préfère pas. Tu es une roue de bille. Comment ça va, Arcadia ? Merci beaucoup pour ton sub, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Aksu. 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 Merci à NuMap qui m'a appris comment faire. Non, mais NuMap, vraiment. Merci NuMap, finalement, c'est vrai. Bon. Écoutez, je repose ce qu'on fasse de la falaise ici. Je vais éternuer encore. Tchou. Oh, il était nul cet éternuiement, il m'a... Non, il était archi nul. Ah, attendez, j'ai pas lancé de live TikTok en passage. C'est terrible. NuNuShmap. Ah, ça lui irait bien, hein. Merci, merci, merci. NuNuShmap. Merde. Franchement, ça se lairait, je pense. Je pense que ça se lairait. Ça se lairait, qui dirait ça ? Bien, mais les pâtes à la mort, mais ça me dégoûte. Y'a pas de pâtes, Lox, là. Lui, il est zinzin, un peu, hein. Il me faut en fruits. J'ai pas... J'ai pas le truc, c'est ça ? Oh, Lady, merci pour le Prime. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous êtes des cœurs. Merci beaucoup. Je dabe pour le Jackie. C'est une de mes émotes préférées de Twitch entière. Vraiment, là. Jackie qui dabe. Non, il faut dire, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est pas tous les jours qu'on voit Jackie qui dabe. C'est vraiment pas tous les jours. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, merci. Et salut, Salomé. Salut, comment ça va ? C'est mon émote femme. Je l'adore, elle est trop cool. Elle est trop cool. Il y en a plein. Enfin, plein, non, j'abuse. Il y a quelques émotes comme ça de Twitch qui sont vraiment mes émotes. Enfin, des émotes qui me font vraiment mourir de rire. Il y avait une émote. Je crois que c'était Lumi qui la mettait tout le temps. C'était l'émote d'un chat qui était genre en mode en arrière et qui avait les bras comme ça, tendus au ciel, en mode hiiii, comme ça. Elle était super drôle, cette émote. C'est une de mes préférées. Il y a celle de Jackie qui dabe. Non, pas celle de P. Non, 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 pas celle de P. Je ne sais plus, il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Il y en a quelques-unes comme ça qui me... qui me trigger positivement, on va dire. Il me faut vraiment rire, quoi. Il y a quelques-unes qui sont vraiment drôles. La fête des oeufs, c'est quand, dans cette année-là ? C'est bizarre pour une fois que j'ai besoin d'oeufs. Il n'y en a pas. J'ai des sucettes. Écoutez, on peut manger des sucettes. Manger. Ça fait un ? Ça fait un. Sinon, je pourrais manger des plats. Franchement, j'en ai 70 milliards, là. Regardez-les, les deux petits loustiques, là. Comme ils sont mimi au bord de l'eau. 31 mars. Ah ouais, donc c'est... On l'a passé, quoi. On l'a passé, on l'a passé. Ok. Bon, tant mieux d'un côté, tu me diras. Ce n'est pas plus mal. Ok, ok. Je note la date. Ils sont en date ? Un peu, ouais. Je suis sûre qu'ils sont en train de se dire des mots doux et tout. Merci, Soso, pour ton follow. Ils sont en train de se dire des mots doux et tout, en mode, ouais. J'ai beaucoup aimé ton chapeau de la dernière fois, Philibert. Ah. Le date, apparemment, s'est mal passé parce qu'elle est vraiment partie avec son sac, quoi. Salut, vanille ! Comment ça va ? Oh non. Il a fait nain, hein. Bon. Tu as même les pattes à la morve ? Ah, putain. C'est dégueulasse. Coucou, Minha. Comment ça va ? C'est de pire au pire, ces histoires. Purée, c'est pas possible. C'est pas possible. Les pattes à la morve, vraiment, me deg. Tu aimes mon chapeau caca ? Ça, à la rigueur, tu vois, ça va. Ça, ça va. Ah, merde ! Bon, c'est pas grave. En tous les cas, je joue tout le temps aux amis. Mais c'est vrai qu'on se verra pas. C'est vrai qu'on est bête. On peut pas s'ajouter après, là ? Ah non, c'est pas comme sur... C'est pas pareil, je crois. Merci, nerdification, pour ton follow. Et salut, Yuki. Yuki, comment ça va ? Ah, c'est gentil. Merci, Yuki, pour ton follow. Merci beaucoup. Ouais, je pense, volcan. Pourquoi ? Ah, c'est trop nul, en vrai. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on se remettra la prochaine fois. Merci encore pour les buissons et tout. Là, tu vas me permettre de bien avancer. Donc, ça va être cool, ça. Ça va être cool, ça va slay. Vous pensez que je peux descendre arrondir après ? Oui, je peux descendre arrondir après. Je peux mettre là, tout proche ? Oui, je peux. Oh, cool. Mais alors, attendez, on va pouvoir faire ça. Déjà, on va arrondir ici. Salut, Nina ! Comment ça va ? On va pouvoir faire ça, en fait. Voilà. Merde. Bon, on mettra des fleurs et tout derrière. Là, on trouvera quoi mettre. Ça, ça doit pas être un souci, normalement. On va juste faire ça et arrondir le coin. Raclette, fromage, football. Je vais bannir ces trois mots du chat. Merci, Emma, pour le follow, aussi. Ah bah, c'est bien, Yuki, en vrai. Tu vas pouvoir recommencer de zéro et tout redécouvrir. C'est cool. Salut, Noli. Comment je fais pour pas me lasser d'un CNA ? Je sais pas, je recommence des thèmes. Je recommence et puis le fait de partager ce que je fais, ça me motive à finir pour vous présenter quelque chose qui est fini, tu vois. Ça me motive beaucoup, honnêtement. Merci, les loups, pour ton follow et salut. S' je sais pas ce que c'est après. Je vois pas. Sur l'ordinateur, on voit pas. Merci pour les follow, merci beaucoup. Tu sais que par contre, avec le hyper, je me suis débloqué tout, il faudrait que je blique. J'ai t'ai rendu compte qu'il me manquait quand même. Ah ouais ? Il te manque lesquels ? C'est bizarre, c'est en vrai. Parce que je me rappelle qu'avec le Marco Bledo ou Macro Bledo, je sais plus c'est quoi, je trouve que c'était Macro Bledo. Tu pouvais tout débloquer mais t'avais tout, 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 quoi. Salut July, comment ça va ? Salut Megan, salut Fleur Delis, merci pour vos follow, c'est gentil. Bienvenue à vous. Ça, c'est Marco Bledo. Ouais, Marco, ouais, pareil. Je sais pas ce que c'est, mais c'est Marco quelque chose, là. Macro, je sais pas quoi. Merci Abandine, merci Eva pour vos follow, merci beaucoup. Blackpink, TXT, Concerts, Sugar Daddy ? Ah ouais ? Ah ouais, Onyx, carrément ? Putain, ça rigole plus, là. Ouais, j'ai le DLC, ouais. Putain, le chat, vous rigolez pas, là. Sugar Daddy, ah ouais. Bon, ok, hein, si je vous... ok. Pas de soucis, hein. Poste de police, par exemple. Pas éoliennes, je crois qu'il y en a. Ah, t'as pas le poste. C'est bizarre, en vrai. Enfin, normalement, tu devrais tout avoir si tu débloques tout. Ça va pas pour de dire des trucs bizarres. Je le dis au hasard. Un mot. Mot pour me séduire. Marco Polo. Oh putain, ça y est. On est parti. Ouais, je suis en live sur Twitch, je suis là en même temps, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Salut ! Alors, je vois pas quel est ton pseudo, mais avec le petit arc-en-ciel. J'espère que tu vas bien. Blackpink, c'est en roue libre. Sugar Daddy, c'est bon. J'en ai eu plein qui sont venus en DM, hors de ma vie. Ah ouais, moi aussi, j'en ai eu 4-5 là. Mais tu sais, c'est des faux comptes, attention. C'est pas des vrais, hein. C'est pas des vrais. T'imagines ? Ah ouais, j'ai eu 5-6 Sugar Daddy dans mes DM, des vrais. Les pagodes dans la... Non, mais en fait, t'inquiète, c'est parce que c'est dur à avoir les pagodes et tout, tu sais. C'est pour ça, les gens, ils ont un peu... Enfin, ils galèrent un peu, quoi. Voilà quoi, euh... Oui, c'est des faux, évidemment, évidemment. Celui, les Sugar Daddy, pas Celui, les Sugar Daddy qui ont vraiment toutes la même photo de profil. Ça me fait de la peine parce que je me dis, tu vois, il y a forcément un mec. Un mec qui s'est fait voler, genre un vrai daron, qui s'est fait voler sa photo. Pour faire des faux comptes de Sugar Daddy, genre. Tu veux 5 000 euros par semaine, vraiment, quoi. En mode, on y croit. Oh my god, oui, j'aimerais beaucoup avoir 5 000 euros par semaine. Ah, il suffit juste que tu m'envoies toutes tes coordonnées bancaires. N'oublie pas ce petit numéro et tous les codes de ta carte bleue. N'oublie surtout pas les 3 chiffres d'eau. Papa, c'est toi, comment ça ? T'imagines ? Non, t'imagines ? T'as un Sugar Daddy qui te contacte, en fait, c'est ton daron, trop bizarre, wesh. Louche. Trop louche. Si tu proposes avec plaisir. Vraiment. Le code de CB, c'est... Ah, merci Sheyma, ça me permettra vraiment d'utiliser ta carte. C'est quoi les numéros au dos ? C'est dans la région de Dolly. Arrête, t'es terrible, toi. Laisse le nord tranquille. Qu'est-ce qui est fou, celui-là ? Il parle mal du nord, comme ça. Allez, les nordistes, là, on se rebelle. On se rebelle contre Lolo. Marcel, c'est toi ? Bref, allô ? Allô ? Je crois que j'entends plus. 6, 6, 6. Ah bon ? Ça a l'air de bien connaître la carte bleue de Sheyma, c'est bizarre. Je trouve ça un peu bizarre, si je peux me permettre. Papa, tu vas... Ah, pire. C'est demain, les vidéos du Let's Play, les gars, c'est toujours le samedi depuis le début du Let's Play. Ça a toujours été le samedi à 10h du matin. Vous êtes pas très observateurs pour certains. Ça fait presque un an que c'est tous les samedis matins, le Let's Play. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai pas loupé une seule semaine de Let's Play. Et je crois peut-être une en totalité sur les 42 semaines. 43 semaines ? Je sais plus combien, mais beaucoup de semaines. Beaucoup, beaucoup de semaines. Qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'on se fait genre tac, tac, et là, on redescend ici ? Ou est-ce qu'on continue tout droit là ? On va déjà placer ça... Euh, non, pas celui-là. C'est après. Euh, non, je sais pas, parce qu'il y a des vidéos que j'en avais tourné deux par semaine au début. Il y en a où j'avais tourné deux vidéos par semaine au tout début, je crois. Merde. On va enlever la pierre, là, parce qu'elle nous fait un peu chier, celle-là. Je sais pas comment on place les chemins. Je pense que c'est mieux si on fait des zigzags. En vrai, ça fera plus naturel que si on fait un truc tout droit. Donc je pense que... Alors, on va faire... On va plutôt se concentrer sur... Hop les... Salut Léna, merci pour ton follow. Et je pense qu'on va pouvoir descendre ici. Comme ça. Oh, mais il y a des cailloux et des trucs partout, là. C'est fou, cette histoire. On n'arrivera pas à avancer. Merci, Débo, pour ton follow. Si jamais, pour ceux qui sont sur TikTok et même sur Twitch, on fait des visites d'île dimanche, donc dans deux jours. Si vous voulez que je visite votre île, il faut la mettre sur le serveur Discord dans le salon onirique. Normalement, quand vous arrivez sur Discord, il y a tout qui est expliqué. Il faut juste lire votre message d'accueil. Vous lisez le règlement, vous allez dans le rôle, vous prenez votre rôle Animal Crossing. Et après, vous avez accès à tout le reste. Et vous avez accès au salon onirique pour mettre votre code onirique, finalement. On est en live sur TikTok ? Coucou TikTok, oui, on est en live sur TikTok. Twitch vous dit bonjour TikTok. Enfin, Twitch, Yorvin vous dit bonjour. C'est pas tout le monde, mais quand même. Après, c'est pas grave si vous avez pas fini votre île tant qu'il y a un minimum de choses à visiter. Que ce soit pas une île genre où vraiment l'intégralité de l'île, c'est ça quoi. Où il y a trois motifs comme ça, c'est pas intéressant, tu vois. Si vous voulez mettre votre île, faut pas que ça ressemble à ce que vous voyez là sous vos yeux, tu vois. Là, ça ressemble à rien, y'a rien, tu vois. Y'a rien. Au moins qu'il y ait un minimum de trucs faits comme j'ai pu faire dans le fond de l'île. Là, vous voyez, mon île, elle est quand même... Y'a un bon bout de fée, quoi. Même si c'est pas vraiment fignolé ou quoi. Au moins qu'on ait quelque chose d'intéressant à visiter. En vrai, Lux, franchement, on pourrait visiter ton île. Même si t'as pas fait grand-chose, t'as quand même avancé sur certains points. Coucou Dreamy, comment ça va ? Aksu et Rulia. Salut Kata, merci pour ton follow. 68%. C'est l'amour, mais pas trop, entre vous deux. Alors, comment on va pouvoir gérer ce coin-là ? Je pense qu'on va devoir faire ça. Ça. Après, c'est ça, je crois. Ça. Et ça. Voilà. Ça, on a le coin. Hop. On va remettre la... La phase en haut. Enfin, la phase... La ligne qui monte comme ça, ici. Hop. Merci Sony et merci V pour vos follow. Faut juste la phase parce que je sais pas quoi faire. T'as pas d'idée de thème, Lola, encore ? Après, c'est pas grave. Le thème, ça peut se trouver en plusieurs semaines de jeu, plusieurs mois. L'argent de OnlyFans. Ah ouais, Yorvin, putain, je savais pas. T'as un OnlyFans et tu nous l'as même pas montré ? Vas-y, montre pour voir. Je veux juste voir. Je veux juste regarder. Tu peux nous faire le tour gratuit ? C'est terrible. Là, on est virgule 38. Slay. Faites un thème Zinzoli. Ouais, je pense que c'est une bonne idée de thème, en vrai. Zinzoli. En vrai, franchement, trouver un thème, c'est pas évident. C'est mieux comme ça, regardez, non ? Je trouve ça plus mimi de faire des crans comme ça dans le sol. Je peux linker un lien ? C'est une vraie question ? Terrible. Ça va, Shima, t'es pas trop en guerre contre les Nunu. Ça va, tout va bien. Excuse-moi, Pollux, est-ce que tu peux te pousser, s'il te plaît ? Merci. Ça se bagarre, attention. Baston, là. Non, c'est pas ça, par contre. Je me suis trompée. Ah, ça n'a pas fonctionné pour moi. Parce qu'il y avait Shima qui l'a mis 10 secondes avant. Remets-le. En fait, t'as 10 secondes pour pas que ça spam de trop, tu vois. C'est pour ça. T'as 10 secondes de cooldown, de commande. Ça va, Shima ? Pamela, t'as pris... Merde, je fais n'importe quoi. Merci, Lily, c'est gentil. Alors, excuse-moi, Pollux, mais casse-toi ! La plus qu'il se vénère contre Pollux. On n'a pas eu beaucoup de 90%. Pollux, pousse-toi, pitié. Merci. Comme ça, en vrai, c'est plutôt cool. J'aime bien. Et on va mettre des trottoirs autour. Alors, on va mettre ceux-là. On va pas s'embêter, hein. Ah, mais j'aurais pu faire ça aussi. On va faire les chemins. Au moins, comme ça, ce sera fini et on sera bien. Pas ça. Et où ? Pas ça. Ah. Désolé, Zorua. Apparemment, c'est... Ça va, mais pas beaucoup, quoi. C'est ça va. J'ai cliqué, faut qu'on parle. Putain, il est où ? Je le trouve plus. J'ai peur. Tu viens de le créer ? Tu viens de le créer ? Fan de raclette, il l'a mis. Il a vraiment fait un conte. Non ? Tu l'avais déjà ? Putain, faut que j'en crée un, moi aussi. Allô ? Faut que j'en crée un sous le nom de Tartine. Tartine, Pamplemousse et je ne sais plus quoi, là. Ça fait un bail. Il a vraiment un conte only fan. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux pas créer un conte only fan pour mettre des photos de tartine et pamplemousse ? Je suis sûr qu'il y a des gens qui paieraient pour voir les photos de tartine et pamplemousse. En vrai, franchement... Eh. Ni vu ni que nu. Tu prends des photos de tes pieds. Tu ne mentionnes pas que c'est toi. Tu les vends sur only fan. Il y a des gens qui s'abonnent à des conte only fan pour les pieds, hein. Les confitures. Ah, c'est ça, c'est ça. Ni vu ni cul nu. Bien sûr, attendez, on ne va pas avoir le cul tout nu, quand même. Le cul tout nu, là. Salut, Matt. Comment ça va ? Pour voir les... Oui, il faut que tu aies le online. Mais tu es à la semaine de online gratuite, si jamais l'eau, pour pouvoir choper les motifs. T'oublies le petit dernier, je suis outré. Bah, désolé, j'oublie confiture des fois, oui. J'avoue tout. Il est où, pamplemousse ? Ah, il est là. Il va bien, pamplemousse, écoutez. Moi, je l'aime bien. Tartine, pamplemousse et confiture. J'imagine, là, vraiment, le mix alimentaire dans la bouche, genre tartine. Une tartine de pamplemousse avec de la confiture, ça doit être dégueulasse, genre. Non, hello, vous ne voyez jamais Luby en live. Je vous ai déjà expliqué plein de fois durant le let's play que c'était que sur YouTube. En vidéo, donc là, vous ne la verrez jamais, jamais ici, Luby. Jamais, 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 jamais. Merde, raclette. Cowain, tartine, pamplemousse. Ah, voilà, c'est ça. Ah, putain, le lien, il est long, de ouf, Lolo. Il est super long, ton lien, wesh. C'est trop. Tartine à confiture de pamplemousse. Au pire, ah, ouais, c'est pas con, c'est pas con. Mais ça existe, la confiture de pamplemousse ? On peut faire de la confiture d'agrumes, genre de la confiture d'orange et de citron. Ça se fait de la confiture de citron ? J'en ai jamais vu, je crois, ni d'orange, au final. Oui, ah ouais. J'en ai jamais vu. Mon père en fait, jure. Pas l'orange, ah ouais. C'est super bon. Mais j'ai jamais vu, ni goûté. Salut, Asia, ça va et toi ? Asia, pardon, my bad. Et salut, Maritéa, comment ça va ? Orange, il y a la marmelade. Ah, mais c'est pas con, c'est vrai. C'est tarpin bon. Ok, la meuf du sud. Starpin bon. Bon, t'as oublié, bah t'as mis le G, j'ai rien dit. Starpin bon. Excusez-moi, j'ai mal parlé avec l'accent du sud, là, en fait. Bon, tant que tu trouves ça, bon, tout va bien. Parpin bon. C'est parpin bon. C'est terrible. C'est terrible. à l'heure où je m'arrête presque pour les lives en ce moment, tu vois. Et ça me faisait me coucher super tard, je dormais trop mal et tout. Enfin, je dormais trop mal, je dormais tellement peu que j'étais fatiguée, quoi. C'est déjà le touche-nez ? Purée, c'est passé vite, en vrai. Ça fait déjà 1h20 qu'on stream. Oh, la vache. Sur notre Switch, dans les paramètres de ton compte Nintendo, je suppose. 1h17, ça y est, elle, là. T'arrondis de 3 minutes ? Bah ouais, j'arrondis, en fait. J'arrondis parce que j'étais prête 3 minutes avant le live, en fait. Terrible. Bon, alors, on a placé les chemins. Je les aime bien, ces petits chemins, ils sont sympas. Ils sont sympas, ils sont sympas. Faudra qu'on place tout ce qui est déco, derrière, et tout ça, évidemment. Euh, ok. Et je pense même qu'on pourrait mettre une rampe qui passe ici, genre, qui monte direct en face. Ou alors... Ou alors, on fait la maison ici. On va mettre du remodule, on va faire du remodule. Bah, t'avais qu'à lancer 3 minutes avant le live. Oh, mais toi, t'es horrible, hein. Pour l'appel, je mets des coups de crocs dans la poubelle. Pourquoi moi, je n'ai pas l'abonnement gratuit ? Bah, en fait, ça dépend. Dans l'année, il n'est pas tout le temps là. Putain. Je ne sais plus c'est qui qui dit ça, mais c'est... Je crois Nintendo, ou je ne sais plus. Il y a un de leurs comptes qui publie quand l'abonnement online gratuit d'une semaine est disponible, je crois. Ou ça te le dit, ou je ne sais pas où. Coucou Paragus, comment ça va ? Tu vas bien ? Salut Lightnap, salut une grenouille, comment ça va ? BGF cette année. Je ne sais pas Zoruha, en vrai. Je ne sais pas c'est quand. En vrai, je pourrais. Je pourrais, mais je ne sais pas qui il y aura. Ça me fait peur d'aller toute seule en convention. Ouais, ouais, l'abonnement online, apparemment. Écoutez, il est... Enfin, l'abonnement online. L'abonnement gratuit d'une semaine, il est dispo plusieurs fois dans l'année. 18 et 19 mai. Eh, mais c'est dans pas si longtemps, en vrai. Il faudrait que je vois. Je verrai, je verrai. Salut Melissa, comment ça va ? C'est génial. Ouais, ouais, en vrai, c'est vraiment cool. Comme ça, ça te permet de prendre tes motifs. Je ne sais pas, on va dire, imagine, c'est tous les 3 mois, tu vois. Hop, tu changes tes motifs. Tous les 3 mois. Mais c'est bien pratique, hein. Pensez-y à la semaine gratuite parce que... En vrai, enfin... Vous ne pouvez pas dire, genre, je n'ai pas le online si vous ne prenez pas cette semaine gratuite. Dans le sens où, vous ne pouvez pas vous plaindre que le online soit payant, etc., alors que vous avez la semaine gratuite et que ça vous permet, en fait, de récupérer le temps d'une semaine tout ce que vous avez besoin pour jouer, enfin, 100 personnes après. Par exemple, je pense aux fruits. Je pense, genre, si tu as besoin de... Je ne sais pas, de genre... Que quelqu'un te donne des meubles, etc., pour faire ton île, que tu te fasses cataloguer. Tu peux le faire durant cette semaine-là et tu peux même prendre tes motifs. Donc, en fait, tu peux très bien jouer sans le online et en prenant juste les semaines gratuites, en fait. Tu peux très bien jouer sans le online avec les semaines gratuites. Et ça revient franchement au même parce que le online, moi, je ne m'en sers pas tous les jours, honnêtement. Je ne m'en sers vraiment pas tous les jours. Bon, après, c'est sûr que c'est chiant parce que si tu veux faire des visites oniriques régulièrement ou si tu veux changer tes motifs régulièrement, etc., bah, ouais, là, c'est chiant, tu vois. Mais, en vrai, franchement, c'est grave vivable de jouer sans le online avec la semaine gratuite. Sans semaine gratuite, ça... Non, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Mais avec semaine gratuite, ça le fait. Et vu que tout le monde a la possibilité de prendre la semaine gratuite... Pour tous les meubles commandables, Marie-Théa. Non, franchement, c'est pratique, en vrai, quand tu ne peux pas payer le online mais que tu as quand même les semaines, là, ça te met bien, honnêtement. Non, et toi, ça te met bien, franchement. Eva, j'ai fait un TikTok sur comment avoir la maison, si jamais. Mais il faut juste que tu fasses les quêtes de Tom Nook, c'est vraiment pas compliqué, pour le coup. On va faire trois ici. Ouais, c'est cool qu'ils aient fait ça. Bah, imagine... Bah, en vrai, honnêtement, on va pas se mentir, hein. C'est clairement, clairement, clairement pour vous inciter à acheter le online. Ouvertement. Il n'y a pas d'autre raison de pourquoi ça existe. Juste plus une semaine gratuite. Bah, après, Lily, ça, c'est aux parents aussi de concevoir que, genre, ça coûte rien de mettre un numéro de CB et juste d'annuler la semaine, tu vois. Enfin, d'annuler de... de la... Pas l'annuler, là, là. Comment on dit ? Pas l'annuler ? Ouais, bref, vous avez compris. Résilier. Résilier, merci, merci. Même pour les parents, franchement, bah, je sais qu'il y en a certains qui veulent pas, tu vois. Mais mes parents, moi, ils étaient graves dans ce style-là. Ils voulaient jamais ce genre de truc-là. Mais pour autant, enfin, quand t'es parent, tu peux considérer, genre, 5 minutes, le temps d'un instant que ton enfant te demande un truc et qu'il observe un petit peu, tu vois, en tant que parent, bah, vite fait, tu regardes ce que ton enfant veut, tu lis les conditions, tu lis les trucs et tout, tu vois bien que tu peux résilier, y a pas de soucis, tu vois. C'est aux parents aussi de prendre un peu de temps et de donner un peu de temps à leurs enfants et de... de bien lire les trucs, etc. Faut pas dire, ah non, je sais pas, je fais pas. Tu te renseignes, tu regardes, tout est expliqué sur le site. C'est pas compliqué, franchement, honnêtement. Après, je comprends, y a des parents, comme je vous disais, moi, les miens, c'est à la même. Ils sont là en mode, ouais, non, machin, machin. Ils sont hyper fermés, tu vois. Donc, bon. C'est ça pour le coup. Mais c'est pas pour autant que c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Ça veut rien dire, je crois ce que j'ai dit, mais tu peux, en tout cas, c'est disponible et tout le monde a accès. Tout le monde a accès au online gratuit. Même moi, d'ailleurs. L'avantage du online, c'est que c'est pas cher. L'avantage du online... Non, il y a... On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Il devrait pas déjà avoir du online. Il devrait pas y en avoir. Je trouve ça terrible de payer pour jouer en ligne, en fait. Je comprends pas pourquoi c'est payant, en fait. Moi, ça, je comprends pas. Mais j'en parle dans la vidéo de dimanche, je sais jamais. Vous êtes pas obligés d'entrer vos coordonnées bancaires, donc bon, vous pouvez simplement la prendre comme ça. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. J'ai jamais testé. Je sais pas, honnêtement. Je peux pas te dire oui, c'est ça, machin. Je sais pas. Ouais, ça fait chier, en vrai. La DS était gratuit et tout, et là, tu te retrouves à devoir payer et tout. Ça fait chier, franchement. Honnêtement. Mais au moins, c'est pas trop de... Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Même sur la Wii, c'était gratuit, mais de ouf. Ça, c'est trop dommage, en vrai, qu'ils ont passé ça en mode payant. Je trouve ça vraiment nul, quoi. Mais j'en parle dans la vidéo de dimanche. Ha ha. Ah putain, il me saoule, là, que ça. Il est chiant. Euh... Je pense qu'on peut avoir à cette place, ici, pour mettre la maison. Il va falloir vraiment qu'on meuble ça correctement, parce que... Je vous lis, je vous lis, là. Il chiant avec son... Ok, Colombo, personne à la ref, Lox, personne à la ref. Je pense qu'on peut déjà prévoir, là, où on plante des trucs. Ça pousse, ici, hein. Oui, ça pousse. Euh... Arbre rose. Il n'y a pas de ref à avoir, chacal. Bah si, pourquoi tu dis Colombo, personne à la ref, de pourquoi tu dis Colombo ? Il y a juste à apprécier. Tu me fatigues, je ne te parle plus. Personne à la ref. Personne ne comprend rien. Mais il faut avoir la ref de l'inspecteur Colombo. Moi, je ne sais pas qui c'est, tu vois, je connais de nom, mais je n'ai jamais regardé ou jamais lu, enfin, je ne sais même pas ce que c'est, tu vois. Encore, tu me dis ça, je suis là en mode, bah, je ne sais pas de quoi tu me parles, tu vois, je ne comprends pas. Elle ne parle pas de ses motos. Ok. Bref. Des rêves de cinquantenaire sur nous. C'est terrible. Non, au premier degré, je ne sais pas tout ce que c'est, genre. Colombo, pour moi, c'était le chien d'un des collègues, quoi. Vraiment, rien à voir. Un rêve de grand-père, surtout. Oh, le grand-père. Lox, apparemment, tu es un grand-père. Désolée. C'est acté, le tchat a voté. En même temps, c'est un des teams fossiles. Ça va, il n'a que deux ans de plus que moi, quand même. C'est tout, hein. Colombo, pour moi, c'est la manière de dire colombo en espagnol. Lolo ! Terrible, ça. Terrible. Putain. Qu'est-ce qu'il est fatigant, cet enfant. Putain. Je ne sais pas, quand il est 25 ans, c'était être grand. Oh, putain. Où est-ce que c'est l'île, de 98 ? Je rigole, vous êtes tous pas des fossiles. Des off-siles. C'est quoi la team fossile ? Car j'ai un peu peur. La team fossile, c'est... Bah, je ne sais pas, c'est Sheima qui est de nous expliquer ce que c'est la team fossile. Sheima, c'est quoi la team fossile ? L'ancien siècle attend. Je ne sais pas, Sheima parce qu'elle est tout le temps en train de nous dire qu'on est des fossiles. Surtout Shirashou. Le pauvre, il s'en prend tout le temps plein la gueule. Pauvre Shirashou. Justice pour Shirashou. Justice pour Shirashou. Oh, putain. Oui, j'ai fait une vidéo, c'était l'eau, sur ma chaîne YouTube sur le sujet, si jamais. Les 2000, on est aussi de l'ancien siècle. Shirashou. Alors que Bullpollet n'est plus vieux que Shirashou. Je suis pré-historie. L'est-tu ? Dis donc. Doucement sur les mots. Pauvre Bullpoll. Mais pourquoi vous l'appelez Bullpoll ? C'est déjà plusieurs fois que je vous vois l'appeler comme ça. C'est un 90. Shirashou, il est de quoi ? Lui, il est de 94. Je suis de 96. 96. J'ai la sagesse du siècle précédent. Super. T'es en train de dire quoi ? T'es en train de dire que les 2000, on n'a pas de sagesse ? 92 ? Non, je sais pas. 93, je crois. De quoi, pomme de pain ? 92 ? On lui demandera. Il va nous dire mais non, j'ai 18 ans. 92, j'avais retenu. Ok, ok. Je te crois, je te crois. Je te crois alors si t'as retenu. 91, moi je suis très vieille fossile quoi. Bah alors, Sheyma ? Bah alors, tu peux dire quoi pour ta défense, Sheyma ? Merde, c'est pas ça que je vais vous faire. Tu vois, tu me fais faire n'importe quoi. Je me permets pas de dire que je suis vieille. Bah alors, Sheyma ? Tu crées des dramas dans le chat. Vas-y, justifie-toi. C'est terrible, hein ? C'est terrible. Est-ce que tu as laissé ? Ah ! Ah non, 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 pomme de pain, non, c'est l'autre objectif. Il n'y a pas vraiment d'objectif. Je mets juste un truc pour qu'il soit affiché en dessous du stream pour que vous ayez un repère, mais sinon... Merci Gomar pour ton follow. Au passage, bienvenue à toi. Parlons maison, je veux déménager. Pour ma défense, les fossiles c'est mignon. La preuve, on les contemple tous dans le musée de Tibou. Ouais, défends-toi, ouais. Ouais, rattrape-toi. Rattrape-toi. Rattrape-toi, ouais. Rattrape-toi. Ah, pas mal le sondage, j'aime bien. Vas-y, je réponds, je réponds. J'aime bien le sondage. Votez pour le sondage. C'est anonyme, évidemment, si jamais. Je veux déménager, c'est ça. Normal, ça vient de moi. Super. Ça fait une bonne catégorie, en vrai. Ça fait une bonne tranche d'âge. Bah, tu mets 2005 et après, quoi. 2005. J'ai l'impression, vraiment, les 2005, vous êtes des bébés, alors que vraiment pas, vous avez genre 18 ans. C'est fou, j'ai l'impression d'être resté bloqué dans le passé, quoi. Moi aussi, mais vraiment, alors que non, genre, vous êtes majeur. C'est juste un fou. Même maintenant, les 2010, pour moi, c'était vraiment des bébés. Mais non, maintenant, les 2010, ils ont genre 14 ans, cette année. 2005, il y a des médecins qu'on dé-spawn. Je suis une semi-bébé. Ça va, chez Ashuka, en vrai ? Ça va, ça va. Pour moi, c'est vrai que les 2002, pareil, vous étiez des bébés il y a quelques années. Puis au final, à force de vous voir grandir si proche des 2000 en soi, parce que moi, je suis une 2000, ça va, je ne vous voyais plus du tout comme des bébés. Vraiment, comme des adultes. Vous êtes passé chez les adultes, pour moi, maintenant. Enfin, les 2003, ça y est, pour moi, vous êtes devenus des adultes. C'est beau. Alors que pendant longtemps, les 2003, pour moi, c'était des petits bébés et tout. Alors, les 2005, c'était vraiment des bébés, mais vraiment, mais... C'est fou, en vrai, hein. Je trouve ça fou. Allez, je ferme ça, hop. C'est beau à voir, en tout cas. C'est un beau sondage. Mais, eh, mine de rien, vous êtes quand même beaucoup plus de majeurs que de... Que de plus jeunes, hein. On disait 50-50, mais pas du tout 50-50, là. Vous êtes beaucoup plus de... Plus de 18, là, hein. Moi, je suis de 2000. Je suis née le 3 août 2000. Quelqu'un est né le 3 août ? Est-ce que j'ai un jumeau, une jumelle d'anniversaire ? J'ai ma maison ? Oui, je l'ai pris. 57%, mais c'est fou, en vrai. Parmi les votants, ouais, parmi les votants. Tu penses à faux ? Bah, non, du 7h30, c'est la sortie des écoles, là. Pareil, les gens, ils travaillent, hein. Oh, mais Elissa, on est à un jour près. C'est beau, c'est beau. Ouais, Lolo, ouais, t'inquiète. Menteur. J'ai dit quoi ? J'ai dit touche-nez ? J'ai dit quoi ? Merci pour les avoir. J'ai dit quoi ? Il paraît, avant ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça passe, en vrai ? Imaginons, fais voir comment ça rend. T'as dit fur, essentiellement. Oh, putain. C'est au cours des bébés, et pourtant non. Bah oui, de fou, Mary. Coucou au passage. Mais même moi, hein. Pour moi, les personnes qui sont nées, genre, après 2003, c'est des bébés. Alors que non, vraiment, le temps, il passe si vite, j'ai l'impression. Après, il est bon. Ah, ah oui. Bah alors, Zabou. On se trompe. Allez, venons passer à la maison ici, et on t'était pour voir les... Les arbres. On va peut-être mettre des buissons, quand même, avant de time travel, quand même. On va regarder. Hop, il faut en placer quelques-uns. J'en ai plus beaucoup. J'en ai genre neuf. Ah, j'en ai un que je peux placer, déjà. C'est quoi, c'est une pousse ? Ah non, c'est vraiment le buisson entier, quoi. Je vais faire une espèce de... De barrière, entre guillemets, de buisson. Oh non, c'est vrai, Alix. C'est trop marrant, ça, par contre. Vous avez le même jour d'anniversaire. C'est un peu marrant, quand même, je trouve. Dites-vous que mon frère et moi, on est nés à... Bon, à deux ans et genre, deux mois d'intervalle. Mais de base, mon frère était censé être prévu pour le mois d'août, aussi. Et c'est un peu marrant, mais du coup, quand on fêtait notre anniversaire, quand on était petits, des fois, on faisait nos deux anniversaires en même temps. On est nés. Stop. Chasuka. Les âmes sont nés les mêmes jours. C'est vrai, je jure, Oulia. C'est fou, ça. Ça n'a aucun sens. J'abuse un peu sur les jours, quand même. 4, ce sera déjà pas mal. Par contre, on va se remettre en matinée, s'il vous plaît. Hop. Moi, t'as l'âge de mon frère, Lox, ouais. Ne me demandez pas comment j'ai cette info. Vraiment, l'info, elle sort de nulle part, tu sais. C'est assez fou, en vrai, ouais. Je suis un peu étonnée. Attends, je prends une photo, quand même, parce que c'est tellement étonnant que... Je prends une photo. Si ça veut bien prendre la photo. Ouais, merci d'avoir voté. On est quand même pas mal dans notre catégorie d'âge, hein. Entre... Ouais, entre 95 et 2004, genre à 10 ans près, on est beaucoup, quand même. En vrai, franchement, ça m'étonne même pas. Ça m'étonne pas. Honnêtement, ça m'étonne pas. Salut, Rachou ! Comment ça va ? Merci pour ton follow. Et salut, Loulou. Bienvenue à toi. Euh... Pis le séjour des car... Oh non, c'est Mimi, en vrai. C'était quel mois, toi, Rulia ? Je sais plus. Majoritairement des vieux sur le live. C'est ce qu'il faut retenir, des fossiles. C'est les pauvres. On est vraiment nuls. On est terribles. Ah, merci, Lox. Purée, Lox, toi, tu slayes mieux. Tes photos, elles sont mieux que les miennes. Avec ma cousine, on est nés le même jour, le même mois, la même année, à 5 minutes d'écart. Oh non, mais ça, c'est incroyable, Sarah. C'est un screen logique, ouais, bref. Merci, mais pour les infos, aussi. C'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. On est des vieux. Bah, écoutez, apparemment, on est des fossiles. Mais au moins, vous restez mes fossiles, bref. Ah ouais, ça, c'est un beau compliment, merci. Tant qu'on n'est pas des coprolites, ça me va. C'est marrant, en vrai. Ça, faut le faire, quand même, pour naître le même jour et tout, à 5 minutes près. C'est hyper drôle. C'est le destin. C'est vrai que souvent, ça, même, par exemple, je prends le cas, peut-être que c'est votre cas, peut-être que c'est le cas de votre maman, je sais pas. Genre, être enceinte en même temps que ta meilleure amie et accoucher vraiment à quelques jours près, etc. Et faire grandir tes enfants ensemble. Ça, je trouve ça trop mime. Ah, c'est bien 5 jours, c'est pas 4. J'ai dit, n'importe alors. Ah, par contre, ça rend bien avec les arbres en fond, j'aime bien. C'est mignon, par contre. J'aime beaucoup. Je me tâte peut-être à grandir encore ici. Coucou, Marine, comment ça va ? Je vais manger ça. C'est le scorpion. Aïe, 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 les scorpions, là. Les scorpions, apparemment, c'est... Non, je vais rien dire parce que j'allais dire un truc et au final, j'allais vous dire juste après. Enfin, je crois pas du tout, donc ça sert à rien que je vous le dise parce que... Mais j'ai beaucoup de potes qui sont scorpions. C'est des fous. J'aurais pas du tout dit ça. J'aurais pas du tout dit ça. Les scorpions, vraiment, des fois, c'est... Fou. Ils piquent. C'est des fous. Ouais, d'accord, carrément. Et merci, Marine. Merci, mon compétent Prime. J'ai aussi fini ta phrase. Non, j'allais dire, les scorpions, c'est des gens bien. Parce que tous mes amis scorpions... J'ai beaucoup d'amis scorpions autour de moi et c'est tous des gens bien. Par contre, les gémeaux... Genre les rocs. Ou mon frère. Bref. C'est tous les gémeaux que je connais. Bref, bref, bref. Non, je dirais rien parce que ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Moi, je suis lion. Je suis vierge. Bah, je suis ravie de le savoir, Lox. Merci pour l'information. Molo, molo, hein. C'est vrai que, par contre, ça, c'est vrai, mais... Moi, je crois pas du tout, comme je vous le disais, tout ce qui est astro, machin, machin, je m'en fous complet. Mais tous les trucs que je vois passer sur les signes astro, de tous les signes astro, le plus régulièrement, c'est genre le gémeaux qui est décrit comme le pire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, genre. C'est fou, hein. Il y a un focus sur le signe gémeaux, là, alors que vous avez rien demandé. Vous avez pas choisi votre date de naissance. Ma grand-mère, mon père et ma soeur, ce n'est le même jour. Mais ça, c'est trop mime, ça, en vrai. Tu fais l'anniversaire des trois, c'est trop adorable. Tu seras vraiment trop mimi. Ah ouais, Marie-Théa ? C'est les poissons, ces grands malades. Ah bon ? Ah, c'est un scorpion, le signe lunaire, scorpion. Ah ouais, rouleau, c'est vraiment tout scorpion, hein. Attends, les gémeaux sont réellement relous. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Et c'est l'heure du biril, en effet. Souriez pour le biril. Faites un grand sourire dans le chat. Émo dit sourire. Émo dit sourire. Faudrait que je fasse une émote qui sourit, en fait. Pour le biril, genre. What the fuck ? Découvrir plus ? Excusez-moi, hein. Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il fout, là ? Casse-toi. Ah, ça y est, les marques débarquent sur biril. Ça y est, bah, fallait bien payer, hein. Fallait bien payer biril, un bout d'un moment. Merci, Ophélie, pour le follow. Attendez, je retourne la cave. Je n'ai pas posé pour les birils. Je n'ai pas posé pour les birils, mais la tête est toujours moche. Je l'ai bloqué, perso. T'as bien raison. Gabriel Attal sur biril, quoi. Je trouve ça très lunaire, honnêtement. Je me demandais pourquoi tu ne me répondais pas, j'étais sur TikTok. Ah, Ophélie, ouais. Désolée pour TikTok, j'ai plus de mal à vous voir là-bas. Parce que je suis très concentrée sur ce qui se passe sur le chat tweet. Il y a du coup le chat TikTok qui est à côté. Je suis désolée, je vous ghost un peu, mais c'est vraiment pas volontaire. C'est que je galère déjà un peu trop de l'autre côté. Ma sère et moi, vous étiez enceinte en même temps. Oh, c'est adorable en vrai. Trop mimes. J'adore les histoires comme ça. C'est vraiment mimi, je trouve. Oh my god. C'est une belle danse, non ? Vous avez aimé ou pas ? Vous avez aimé ou pas ma danse ? Je l'ai trouvé trop cool. Ah mais ça réactive cette musique, là. Qui lui a demandé ? Alors, on mange une petite sucette ? Oui ? Ah merci, ça fait plaisir. Jusqu'au bout de la night. Je suis aussi infossile. 96, ça va en vrai ? J'ai deux enfants, alors je n'imagine pas. Je vois, il vient, mais non, Félie. Oh, furet. Par contre, je suis premier degré. Je suis très... Admirative. Je pense que c'est le mot. Des personnes qui sont, genre, aux alentours de mon âge et qui ont déjà des enfants ou, genre, qui sont enceintes, etc. Parce que, genre, je me dis, en vrai, je ne suis pas, je ne suis pas, genre, hyper jeune. Je suis jeune, mais j'ai 23 ans. Mais il y a des gens qui sont enceintes, genre à 19, 20 ans, tu vois. Et moi, à côté, je suis là en mode, waouh. Je n'imagine tellement pas avoir un enfant. Je me sens tellement comme une gamine de 16 ans encore que... Pas, genre, c'est pas que j'en vis. Pas du tout, parce que je n'ai pas du tout. Ça me fait peur. Mais, genre, je suis très impressionnée, en fait. Je suis là en mode, waouh. Genre. Waouh. Genre, Fluff, quand elle est tombée enceinte, elle avait... Elle avait quoi ? Elle avait 24 ans, ouais. Elle avait mon âge, genre, là, cette année. Comme si j'étais Fluff, là, cette année, je serais enceinte, tu vois. Waouh. Je suis hyper admirative de ces personnes-là, franchement. Je trouve ça à la fois beau et à la fois, ça me fait trop peur, genre. 96, et quand je vois tout le monde de mon âge avoir deux, trois enfants, waouh, waouh, calm down, mes deux chats, c'est déjà beaucoup, mes deux fous, hein. Donc, bref, Lolo, bref. Il y a rien que... Il y a rien que j'ai bien, je vois que j'ai fini, j'ai pas de bébé encore. Bon, après, ça vient quand ça vient, hein. Genre, je me dis... Après, il y a des gens qui veulent pas d'enfants non plus, tu vois. Mais je me dis... En vrai, franchement, on a le time, on est pas pressés, on est encore jeunes, hein. C'est pas... Genre, ma maman, je crois qu'elle m'a eu à 31 ans, tu vois. Elle a eu mon frère à 29. Et moi, je crois que je suis arrivée, genre, quand elle avait 21, un truc comme ça. Donc, tu sais, c'est pas pressé, c'est pas en mode, oh my god, il faut absolument faire des enfants et tout. Puis surtout, bon, ouais. Il y a, comme je disais, les gens qui en veulent pas non plus, quoi. On a le time, on a le time, on est pas pressés, on est pas pressés. Vraiment pas pressés, vraiment pas. Je me tâte à... On va agrandir un petit peu, quand même. Je pense que c'est pas assez large. Faut les faire quand t'as les sous, surtout... Ah oui, c'est vrai que ça coûte super cher, hein. Furet, c'est vrai, hein. Ne serait-ce que, tu vois, pour... Pour le logement, tu vois, il faut des chambres supplémentaires, donc ça coûte super cher en plus. Tout ce qui est, bah, meubles de bébés, tout ce qui va être, euh... Bah, couches, nourritures en plus, etc. Même quand tu grandis, hein. Forcément, c'est... Quand tu grandis, bah, quand t'as des gosses qui sont, genre, au collège, lycée, bah, pareil, c'est les fringues et tout. Enfin, c'est vraiment une décision qui doit être réfléchie, tu vois. Ou après, vous me direz, il y a des fois, ça arrive par accident et puis, bah, c'est un miracle du ciel, quoi, mais bon. Et dans dix jours, oh my god. C'est dans la tête, je pense. En grande partie, il y a moyen de fou, en vrai. Bon courage, hein, pour la fin de ta grossesse. Dans dix jours. Ça, c'est pour bientôt, oh my god. Non, franchement, ça va. En vrai, je trouve, il n'y a pas vraiment d'âge, tu vois, pour avoir des enfants, pour te marier. C'est vraiment selon... comment toi, tu te sens, etc., en vrai, je pense. À 19 ans, 27, ma fille a 8 ans. J'ai tellement grandi avec ma fille, c'est trop. Mais, vraiment, je pense, c'est de fou. En vrai, d'un côté, tu vois, je me dis, quand t'as des enfants, quand t'es vraiment, genre, assez jeune, genre, par exemple, il y a des personnes qui ont un enfant, genre, à 16 ans, tu vois, 16, 17 ans. En vrai, alors, je dirais pas, je trouve ça bien, parce que, bon, ça dépend du contexte, etc., mais, genre, d'un côté, t'es là, en mode, quand tu grandis, vraiment, quand ton enfant a, genre, 20 ans, toi, t'en as, genre, 36, 37, tu vois. Donc, en fait, tu fais... T'es assez proche, mentalement, je pense, de ton enfant. Donc, euh... C'est un gong. What the fuck ? Chacun sourit, on n'a pas tous les mêmes objectifs, les mêmes priorités. Oui, de fou, hein, de fou, de fou. Mais je trouve ça hyper impressionnant, franchement. Je suis très étonnée, honnêtement. Ouais, des gens qui arrivent à se projeter autant dans la vie, avec enfants, maison, mariage et tout. Genre, franchement, c'est... Je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Donc, bravo à toutes les personnes qui ont ce petit train de vie, là, et qui... Si ça vaut combien, c'est encore mieux, tu vois. Je trouve ça trop, trop bien. Ouais, de fou, je comprends, hein, en vrai. Avoir des enfants quand t'es jeune, ça te permet d'être un peu plus proche mentalement, entre guillemets, de tes enfants, on va dire. T'auras peut-être plus de facilité à les comprendre que si t'as, je sais pas, genre... 30 ans d'écart avec eux, tu vois. Je vais aller chercher une rampe. On va installer la rampe. Je prends quoi comme rampe ? Oh, Joseph, dis-moi que t'as une quête à me donner. Euh, vas-y. Mais j'ai pas envie de te le racheter, mais... Ça augmente l'amitié, je crois, de l'accepter. Coucou, Zoé, comment ça va ? Comment tu vas ? Et même, je pense que quand t'es jeune, je pense que t'es moins stressée de tout. Tu as une autre mentalité. Quand il pleut, tu deviens plus... Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. En même temps, tu subis un peu plus la vie. Plus t'es âgée, plus tu subis la vie, quoi. On va dire. Et le deuxième... Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est terrible. Il faut qu'on en parle. T'as raison de lancer le sujet, Johanna. Je pose ça pour tout le monde, mais... Pensez, genre... Faites attention avec vos mots. Par exemple, en mode... Quand t'es avec ton copain, compagnon, mari... Peu importe, tu vois. Peu importe. Ou compagne. Bref, peu importe. Quand t'es avec, genre, ton... T'as la personne avec qui tu vis depuis, genre, des années. T'as souvent les proches autour de toi qui sont en mode Ouais, c'est pour quand le bébé. C'est pour quand le mariage. C'est tous ces genres de questions qui sont... Moi, je trouve ça très, très indiscret, honnêtement. Parce qu'en fait, je pars du principe que c'est pas parce que, genre, t'es en couple avec quelqu'un depuis, genre, 8 ans, je sais pas, j'ai une connerie, que tu veux absolument des enfants, que tu veux absolument te marier, etc. Y'a peut-être des gens, tu vois, qui... Par exemple, j'ai une connerie. Imaginons, je prends mon cas. Imaginons, bah, je sais pas, genre, je suis stérile et je peux pas avoir d'enfant et je veux le garder pour moi parce que c'est un truc qui me touche beaucoup. Et je sais pas, genre, imagine, genre, là, t'as ta tante ou ton père, ta mère, je sais pas. Ah, c'est pour quand les enfants, tu vois ? Alors que toi, t'es là, en mode, bah, en fait, je suis stérile, genre, donc, je pourrais pas avoir d'enfant. Et, enfin, t'sais, y'a plein de cas, y'a plein de causes comme ça pour lesquelles, vraiment, faut arrêter, s'il vous plaît, de poser ce genre de questions. C'est des trucs qui te mettent grave la pression, des trucs qui sont hyper gênants, des trucs qui sont très personnels. C'est des questions qui sont hyper intrusives, en fait, dans la vie des gens. Donc, si les gens ne vous en parlent pas, ne leur en parlez pas. Après, bon, ça dépend du contexte de la situation, mais c'est pas en mode, les questions, en mode, ouais, alors, c'est pour quand l'enfant, c'est pour quand le bébé, c'est quand le bébé, c'est quand le mariage ? C'est hyper intrusif, franchement. Faites attention parce que ça peut vraiment déranger certaines personnes, quoi. Mère, mais il y a 40 ans, donc, bon, on a le temps. Mais oui, y'a pas de... Faut pas se presser. Et franchement, faut faire, si déjà t'en as envie, premièrement, si tu veux des enfants, et faut faire quand tu te sens le plus à même d'avoir une famille, tu vois, de commencer, de débuter une nouvelle vie de famille. C'est pas donné à tout le monde. Moi, ça me fait super peur. On en parle de temps en temps. Je suis pas du tout prête à avoir des enfants, tu vois. Et je sais même pas si j'arriverais à me dire que... Enfin, ne serait-ce qu'à concevoir que je pourrais avoir un enfant dans mon corps. Ça me dégoûte de me dire qu'un jour, peut-être, si je tombe enceinte, j'aurai un être dans moi. Ça me dégoûte. Mentalement, ça me dégoûte. J'y arrive pas. C'est genre... Ça me dégoûte. Alors que pourtant, c'est naturel, tu vois, d'avoir des... Enfin, naturel d'avoir des enfants, etc. Enfin, c'est un cycle de la vie depuis des millénaires, tu vois. Genre, on en serait pas là s'il n'y a pas eu de femmes enceintes, etc. Tu vois. Mais genre, je sais pas, ça me... Ouh. Genre, des fois, vraiment, quand Fluffy me racontait un peu sa grossesse, etc., on avait des discussions qui étaient assez longues. On voit qu'ils parlaient de la grossesse. J'étais là, attends, Fluffy, vraiment, arrête, parce que... Je te jure, là, j'ai des... J'ai des all-cœurs, genre. C'était horrible. Genre, je sais pas pourquoi, j'étais vraiment... C'était pas un dégoût, mode... Ah, ça me dégait tout, les femmes enceintes. Non, pas du tout. Mais genre, dans mon propre corps, genre, je me dis... Oh ! Et quand elle me racontait, Fluffy, vu qu'on est très potes, j'étais là, mode... Ah non, je peux pas, désolée, j'arrive pas à écouter ce que tu peux me dire. Genre, je peux pas, j'arrive pas à écouter, ça me met trop mal à l'aise. De me dire qu'un jour, ça m'arrivera peut-être. Non, non, pas pour l'instant, je veux pas l'entendre, je veux pas l'entendre. Ça me fait trop peur, en fait. Ça me fait super peur. Ah, mais de fou, Zora, la même. Et je pense qu'on est de plus en plus comme ça, en vrai. De plus en plus, hein. Euh, Waiselis, déjà ? On voulait pas... Non, je suis sûre. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Je pourrais certainement pas avoir d'enfant et ça me convient pour l'instant. Ça m'empêche pas ma famille, pas proche, qui est au courant d'en parler régulièrement. J'ai envie d'étrangler ces personnes. Ouais, de fou, putain, Rouillard. T'as envie de leur dire vraiment, genre, stop, genre... Enfin, même, t'as pas à devoir te justifier sur ce sujet-là, genre... C'est ton corps, c'est ta vie, c'est tes ressentis, c'est... Bah, des fois, comme tu dis, là, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. C'est bizarre, je voudrais vivre ça, être enceinte, le côté accouchement et être responsable, c'est quelque chose... Ouais, de fou, je comprends, de fou, Zabou, hein. Vraiment, je peux que comprendre. Après, t'as des gens, justement, ils sont là en mode « Ah non, mais c'est trop bien être enceinte et tout. » Et t'es là en mode, ça te rassure un peu, tu te dis « Ah, bah, ok, alors, c'est trop bien. » Puis après, t'as d'autres personnes « Non, mais l'accouchement et tout... » Ah, mais t'es... Vraiment, ça me... Ça me retourne. Ça me retourne. Ouais, de fou, en vrai, moi, j'adore la diversité de la pensée humaine. Enfin, pas de la pensée humaine, mais genre de... Enfin, à quel point ça peut être différent d'une personne à l'autre, comment tu peux percevoir d'une manière hyper différente d'une personne à l'autre. Beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Genre, il y a des gens pour qui ça va pas... Enfin, que ça va pas du tout effrayer, tu vois, d'accoucher, etc. Moi, c'est ma plus grosse crainte, ma plus grosse peur de toute la vie entière, tu vois. Et j'aimerais beaucoup... En vrai, je pense que j'aimerais bien avoir un enfant, un seul. Bon, si c'est des jumeaux, c'est encore mieux comme ça. Hop, une pierre, deux coups, on n'en parle plus. Mais en fait, c'est tellement un truc qui me fait peur et qui m'effraie. Mais je pense que c'est ma plus grosse peur de toute ma vie entière. Vraiment, je m'en parle pas quand je vous dis ça. Ça me méfraie vraiment. Beaucoup. Et après, tu vois, je me dis, en vrai, une fois que t'auras la bonne personne, que t'auras tout dans les conditions et tout, peut-être qu'un jour, ça viendra à moi. Ah bah ouais, peut-être que j'ai envie que ce soit maintenant que j'ai un enfant, tu vois. Mais ça viendra avec le temps. Genre, pareil, quand je parle avec des mamans et tout qui me disaient que ce soit, je sais pas, les mères de mes potes, ma mère, mes tantes, etc., qui est en cours des discussions, on est venu à parler de ça des fois de temps en temps, en mode, bah ouais, à ton âge, c'était no way, tu vois. Puis au final, dix années plus tard, allez hop, je me suis dit, bon, pourquoi pas, c'est peut-être mon tour, machin, machin. Mais c'est pas obligé d'avoir des enfants. Genre, vous êtes pas obligé d'avoir des enfants, vous êtes pas obligé de vous marier, vous êtes libre de votre vie, vous choisissez ce que vous voulez dans votre vie. Pas que vous vous laissiez, genre, entre guillemets, enfermés dans cette spirale, en mode, bah ouais, mais faut avoir des enfants, tu vois, genre, si tu veux pas d'enfants, t'as pas d'enfants, tu vois. Comme nous, papa, dis pas les secrets, s'il te plaît. C'est secret. Dis pas tous mes secrets. Dis pas, dis pas. Dis pas. J'étais testée d'être enceinte, ça t'est éclaté, j'étais malade, j'ai mis les séries, j'ai mis les cas, j'étais hospitalisée, j'étais vraiment expérience éclatée. Ah ouais, putain de ouf. Faut qu'elle est née, c'était trop. En fait, c'est ça, tu vois. Beaucoup de gens sont là en mode l'expérience d'être enceinte, l'accouchement, etc. Mais en fait, c'est l'après. Une fois que tout ça, c'est derrière toi, c'est juste un mauvais moment, tu vois, à passer pendant, genre, quelques mois où vraiment t'es enceinte. Que là, dans ton cas, c'était quelques mois à être alité et tout. Enfin, horrible, tu vois. C'est terrible, en vrai. D'être alité, c'est le pire truc qui peut t'arriver, je pense. Enfin, le pire truc, non, il y a plein d'autres pires trucs, mais c'est pas cool, quoi. C'est vraiment pas cool. J'ai assez de souffles, j'ai assez de souffles, je peux concentrer. On sait pas où est l'enfant, mais qui est là ? C'est terrible. Évidemment, c'est faux. Mais avec Dan, je sais pas, genre, quand on était ado, on avait un délire. Enfin, Dan, il a toujours... Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi t'as ce problème-là, Dan. Enfin, c'est pas un problème, mais genre, H24, genre, quand... Je sais pas comment qualifier ça. Genre, H24, quand on était en banque ou quoi, il me l'achait des... t'es enceinte. Genre, votre question, t'es enceinte ? Vraiment, tout le temps. Tout le temps. Et à tout le monde, à chaque fois qu'on est en vocal, il demande ça. Non, mais c'est parce que t'es enceinte. Genre, tout le temps, il a un problème avec ça. Genre, mais c'est super drôle. Parce qu'il sort ça. Et un jour, je lui dis, oui, je suis enceinte et tout. Et il dit, ah ouais, c'est pour quand ? Je dis, c'est pour Noël. En 2016. 2016 de Noël. Et vraiment, ça n'avait aucun sens. Coucou Morgane, merci beaucoup pour ton prime. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci, merci. Ça fait plaisir. Oula. Je n'ai pas la traduction de... C'est allemand ? L'Ox ? Et bref, il avait tout le temps des trucs comme ça. Genre, des pulsions. Et 2016. Et la dernière fois, on était là, mais attends, mais tu te rappelles de cette histoire du gosse de Noël 2016 ? Et on calcule, on fait, attends, mais il va avoir 8 ans ? 8 ans ? J'espère que je ne t'ai pas dérangé, ptdr. De quoi ? Salut, Aïcha, comment ça va ? Visiter... Ah ! Ok, non, c'est bon. De quoi ? T'as fait quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait des bêtises ? Ah, tu m'as harcelé le message. Je viens de voir. Comment ça ? What the fuck ? What the fuck, Flof ? What the fuck ? What the fuck ? Incroyable par contre, trop lourd, bah non c'est un peu marrant, tu vas être la mode, euh, euh, bon, merci, je suppose, j'avais pas vu tes messages, archi drôle en vrai, c'est trop bien, c'est trop bien, bon faut qu'on se bouge le fiac là, purée, je sais pas ce qu'on peut faire d'autre, alors attendez, ici je pourrais remettre un arbre, un petit bambou là, non, ici là, ça irait bien je pense, hop, on va le mettre là, planter, ça passera là, ouais ça va pousser, bougeons-nous, c'est quoi le truc que j'ai, ah c'était pour planter des bambous, ça c'est vrai que c'est saisonnier, j'ai retrouvé l'allemand de fou, genre il est, il est, il est allemand, prof d'allemand, Enfin, c'est, là je suis désolée mais c'est un peu concon, tu débordes dans un chat français, tu parles en allemand, personne ne comprend, je suis désolée, traduis ton message, tu vois bien que c'est pas la même langue que la tienne, tu ne comprends pas ce qu'on dit, tu ne comprends pas ce qu'on dit, tu ne comprends pas ce qu'on dit et on ne comprends pas ce que t'écris, on fait pas tous allemand, élevé un, genre, c'est litesse, comment tu vas ? On va têter d'un jour, comme ça au moins les arbres seront poussés au max et on aura la rampe parce que là ça va être chiant pour bouger je pense, en anglais à la, ouais de foutre et tu traduis en anglais à la rigueur, mais c'est comme si tu viens me parler en néerlandais, enfin je peux pas te répondre, je sais pas ce que tu me racontes, enfin on connait pas toute cette langue tu vois, on connait pas tous le néerlandais tu vois, c'est quoi c'est les belges non vous apprenez le néerlandais à l'école non, c'est pas ça ? Je sais pas du tout zoé, je sais vraiment juste dire 2-3 mots en allemand, genre du bist und klein kartoffel, du bist und klein bicyclette, voilà c'est tout ce que je sais dire, moi aussi j'ai fait italien, moi aussi c'était loup, j'aime bien l'italien je pense que c'est la plus belle langue que j'ai pu étudier, franchement entre le choix de, en faisant le choix de faire italien, je pense que c'est un des meilleurs moves, j'avais pas espagnol, j'aurais pris espagnol, s'il y avait espagnol honnêtement, mais je pense que l'italien c'est plus joli que l'espagnol, je trouve que c'est plus joli, c'est une très belle langue, elle est très, elle te fait voyager je trouve, l'espagnol tu te sens plus que calor quoi, il fait chaud genre, c'est très beau l'italien, franchement j'aime beaucoup cette langue, on nous l'a imposé, ah c'est vrai vous avez pas eu le choix ? Tiens c'est génial, je suis bilingue italienne, ah j'adore, c'est une trop belle langue l'italien franchement. c'est bien, Marie on s'en fout, les gens évanouissent sur la plage là, ça n'arrive pas. Oui c'est bien, mais ce n'est pas très bien, je comprends rien loupi. Adam qui est sur, en russe ça y est là, arrêtez s'il vous plait genre, ne parlez pas d'autres langues sur un stream, ça peut être considéré comme genre des insultes dans d'autres langues, et on sait pas ce que c'est, donc en fait on est obligé, vu qu'on sait pas lire la langue, on est obligé de supprimer vos messages, donc ça sert à rien genre. On sait pas ce que vous dites, donc en fait, c'est genre désagréable parce qu'on est là en mode, attends, ce que je dois faire, je dois supprimer le message, enfin je dois faire quoi, je dois me dépêcher de le mettre sur Translate au cas où il y a genre une giga insulte ou quoi tu vois. Donc essayez de parler dans la langue, voilà, voilà c'est ça, l'anglais, moi je sais lire l'anglais, l'italien je sais lire un peu, mais enfin parlez pas en italien, je saurais pas vous répondre tu vois, mais français et anglais quoi, mais d'autres langues, je suis pas bilingue, je pense que, enfin je suis pas à l'aise dans d'autres langues, je pense que pour beaucoup c'est ça aussi. Et merci Lily Rainbow, merci beaucoup pour ton sub, on peut ajouter un fin au compteur, c'est fou, je trouve ça dingue d'avoir passé vraiment les 100, je trouve ça fou. Je trouve ça fou, merci beaucoup encore, vraiment merci, merci. Alors attendez, je sais plus écrire, le clavier s'il te plaît là, merci. Bah c'est ça tu vois, encore t'as des langues tu vois, en vrai l'espagnol, l'italien, le français, c'est des langues qui se ressemblent un peu tu vois. Nickelodeur, ouais 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 de fou en vrai, c'est énorme, c'est énorme, merci beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. Ah oui Emma je l'ai, salut Andy, j'ai les deux même, j'ai l'ancien et le nouveau. Euh, non, 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 l'espagnol qui peut l'air si vite. T'as Malouini elle est à Disney aujourd'hui, et je savais pas du tout, mais en gros elle nous envoie un snap en nous disant ouais, putain je vais me faire doubler, je suis sûre c'est encore les espagnols. Et on lui dit bah pourquoi elle est espagnol et tout. Et apparemment à Disney ils sont réputés pour être genre grave mal éduqués en mode ils te gruchent dans les fils, ils laissent partout leur détritus, ils sautent sur les trucs des parades et tout genre. Elle me dit à chaque fois c'est que des espagnols, je sais comment ça. Apparemment c'est un fée là-bas, à Disney les espagnols sont grave mal éduqués genre. Ce sont les pires à Disney, les italiens aussi ah ouais. Mais c'est vrai, c'est véridique ça. Mais c'est vrai genre vous avez grave l'air en mode de ouf et tout, c'est vrai c'est une vraie rumeur genre. Moi je pensais que c'était une rumeur du coup. C'est vrai arrêtez, à chaque fois ils crient, ils parlent fort, ils respectent, c'est vrai arrêtez. Ah ouais Shroulia. Cri fait ouaiiii. Salut Selenia. J'espère que tu vas bien. Arrêtez mais je vous crois pas. Oui c'est vrai. Balance mouette. Chouette pas mouette. Pardon. Mouette l'air bleu mouette. Chouette ma mouette, pourquoi c'est ce mouette qui est sorti. C'est ce qui est mal éduqué tant que touristes... Ah ouais c'est vrai Asya. Il a cru mourir à purée à l'aide. Mais c'est vrai que t'as des langues comme ça où genre les gens parlent hyper fort. C'est vrai que les italiens et les espagnols parlent fort. Ils parlent très fort c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Après vous me direz y'a des français qui parlent super fort aussi. Je sais on est plus en mode on essaye d'être discret et tout pour pas déranger les autres. Mais y'en a c'est vrai que dans d'autres pays on a absolument rien à foutre. Il te dérange mais avec grand plaisir tu vois. J'ai travaillé 9 ans. Les italiens et les espagnols, horribles, ne font aucun effort pour parler français ou anglais. Ils partent du principe qu'on parle tous leur langue couramment. C'est vrai ? Oh putain l'angoisse quoi. L'enfer ce genre de comportement honnêtement. En vrai on peut mettre un petit tori ici. Alors qu'est-ce que je mets comme route ici ? Ma prof d'italien dit que je chuchote à chaque fois c'est vrai. Un chemin de terre ? Bah j'ai pas pris tous les motifs. Faudrait y retourner le prendre. J'ai pas tout pris. J'ai ça. On va pas être... On va pas avoir le choix je pense. Ou sinon... Ouais on peut faire... On peut tricher. Tourne toi s'il te plaît. On peut tricher. Non mais regardez on va tricher. Moi je suis une petite tricheuse et tout. Je pense qu'on peut faire ça. Franchement en vrai je suis étonnée en vrai de ce que vous me racontez là. Je suis un peu sur le cul en mode waouh je m'attendais. Enfin je pensais pas en fait. Moi qui voyage jamais. Je vais jamais dans des endroits où il y a beaucoup de touristes ou quoi. Donc je connais pas du tout. Ah bah oui il y a la botolette madame. Ça match pas là. On peut tricher comme ça. Il se passe des estoniens et ils sont vraiment aigris tout le temps. Ils te regardent mal c'est pas très commode. Mais c'est vrai purée. C'est ouf je trouve ça vraiment fou que... Alors que t'as des pays où vraiment c'est tout l'inverse. Les gens sont considérés comme tellement accueillants et tout. Pareil il... C'est possible aussi. J'ai vu passer des tiktok. De meufs qui étaient parties vivre en Corée du sud. Pour les études ou pour je sais pas quel truc tu vois. Pour genre un Erasmus ou ce genre de truc. Et elle disait mais franchement genre ça fait trois mois je suis là et il y a personne. Personne qui m'a adressé la parole depuis trois mois. Enfin personne à qui elle a pas parlé tu vois genre dans la rue et tout. Même au bar tout ça genre personne m'a calculé. Personne lui parlait. Elle était là en mode mais je pensais que genre les gens étaient grave plus accueillants et tout. Mais il y avait pas du tout machin. Et j'étais sur le cul je me suis dit ah ouais. Je m'attendais pas du tout en fait. Il déteste les français et les italiens. Ah bon ? Il nous aime pas ? Pourquoi il nous aime pas ? On est gentil pourtant. Oh non ! Trop mimi ! Trop mimi, c'est l'ennia. C'est pratique en vrai moi j'ai les cheveux sales du coup je les ai attachés et je me suis dit je les laverais ce soir. Je me suis clairement pas fait chier. Je t'avoue tout. J'ai pas encore un tori qui traîne ? Bah écoutez non. Ouais le petit tori ici ça met bien je pense. Il faudrait qu'on pose des meubles qui iraient. Une cage à poules. Ça serait parfait. En vrai on pourrait même mettre au fond là-bas un paravent en bambou. Comme ça. Un deuxième. Pour un peu verrouiller la zone entre guillemets. Ah mince. Oh purée je peux pas le placer correctement. Demande sur le discord Onyx. Je t'ai dit ça aura peut-être plus de réponses. C'est pas un marché le chat c'est pour ça que je vous dis ça. Après si tout le monde commence à demander des meubles tu vois on s'en sort plus. Donc passez par le discord si jamais vous avez des meubles à demander ou des trucs à donner ou je sais pas tu vois. Mais ce sera plus pratique et ça spammera en tout cas un peu moins le chat. Spammer entre guillemets quoi. Entre guillemets entre guillemets. Pas de réponse. Bah ouais mais les gens ils sont peut-être pas encore rentrés tu vois. Conformer guillemets vert. T'inquiète t'inquiète. Salut Kitty. C'est un petit envoi de soleil. Si vous avez un stock. J'aimerais bien un petit envoi de soleil. Ouais en effet c'est l'énial la même là. Il fait moche là. Ça fait deux semaines il fait trop moche. J'aimerais trop vous tourner un petit vlog mais je me dis il fait trop moche. L'Italie c'est comme l'Angleterre ça m'attire tellement pas. Moi par contre l'Italie j'avoue que ça m'attirerait bien d'aller faire un petit tour. Enfin de visiter du moins. Ça m'attire plus que tu vois d'aller en Espagne. L'Espagne ça m'attire un peu moins je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'en fait en Espagne il fait super super chaud. Alors que peut-être pas du tout tu vois mais... J'avoue que par contre l'Italie c'est super joli. Je sais pas comment je peux mettre mes trucs. L'Angleterre j'ai adoré. Je sais pas si j'aimerais bien l'Angleterre en vrai. On va regarder pour des petits motifs en vrai. Je vais quand même regarder vite fait. Pour des petits motifs qui pourraient passer. Oh parfait. Parce que je pense que là on va avoir besoin de motifs un petit peu plus naturels. Et j'en ai pas beaucoup quoi. C'est une telle niveau chaleur je pense. Ah je sais pas trop en vrai. L'hiver très froid mais ensoleillé. L'été caniculaire ouais. Large. Et le soleil. Ah ouais. Je pense pas que t'aimerais l'Angleterre. Je pense que j'aimerais pas non plus. Quand je vois tu vois tous les vlogs ou toutes les photos de gens qui vont en Angleterre. Ça m'attire pas du tout du tout. J'ai l'impression que l'Angleterre c'est un Paris. Que tout est un Paris. Que l'Angleterre c'est vraiment genre Paris. Partout. Mais sale. Je pense que ce sera vraiment pas du tout ma vibe l'Angleterre. J'ai l'impression qu'il pleut tout le temps. Ouais c'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a pas de soleil là-bas. J'ai vraiment l'impression que c'est un Paris bis honnêtement. Alors que pourtant. Enfin. Tu vois. C'est pas la même chose du tout. Mais je sais pas. J'ai ce ressenti de c'est la même chose. C'est. Je sais pas. Je sais pas. Je regarde les tueurs pour des motifs. Est-ce qu'on aurait des motifs qui pourraient être cool. Ah y'aurait peut-être ça mais. Bonne douche Elenia. Merci toi aussi. Bonne soirée à toi. Ouais c'est un peu comme Paris. Ouais c'est un peu ça. Ah bah surtout Londres. Après je pense que tu vois les campagnes et tout. Je pense que ça devrait y aller. En vrai je suis dégoûtée parce que j'ai failli partir en voyage scolaire en Angleterre. Et puis au final. Ils nous ont dit. Non en fait on a plus de budget. Oh vous yirez pas. Super. Je vais partir en voyage en Italie. Mais ma classe a été trop bordélique. Du coup ils nous ont dit aussi. Oh bah désolé mais vous yirez pas. Je fais super. J'aurais pu partir en voyage en Chine. Mais ils nous ont dit. Ah bah non vous êtes toujours trop bordélique. Super. J'allais même faire foutre. Clairement. Trop triste. Trop triste trop triste. J'aurais pu faire des beaux voyages. Mais ils ont décidé que non. J'aurais pu. Deux fois où j'ai pu aller à Londres. Deux fois où j'ai refusé. Oh Lolo t'aurais dû dire oui. En vrai c'est cool franchement. Quand t'as des voyages scolaires. En vrai franchement je trouve que le voyage scolaire. C'est grave pas cher. C'est grave pas cher. Pour ce que c'est. Oh putain ouais. Asias c'est trop nul. Ah trop cool en vrai Asias ça. Franchement l'Italie et Rome c'est super beau. On va y aller en Chine car j'ai fait LV2 chinois. Mais il y a eu le Covid. C'est trop dommage en vrai. Moi je sais qu'au lycée. Au lycée j'étais avec des copines. Enfin j'aurais pu être dans la même classe que ces copines là. Mais elles avaient pris SP LV3 chinois. LV3 chinois. Et du coup elles elles étaient déjà prévues que pour le voyage de Terminal. Donc de la seconde. Elles savaient déjà qu'en Terminal elles iraient en voyage en Chine. Et elles sont parties en voyage en Chine. Et c'était trop bien. J'ai ma meilleure pote de l'époque. Elle m'avait ramené des petits trucs de Chine. Elle m'avait ramené un petit souvenir. Et au final je me suis dit. Mais en fait c'est comme si je l'avais commandé sur internet. C'est made in China. Mais pour de vrai. Tu vois qu'au final elle me l'a juste ramené en main propre. Ça aurait été pareil mais le petit geste était mimi. Et j'utilise tout le temps. Quand je me déplace. Elle m'a ramené un petit miroir avec un petit panda dessus. Et bah il est trop mime si je m'en sers toujours. Je devais partir à Rome au collège. Mais au final on est parti à Lyon. Bon. Voilà quoi. J'ai passé mon anniversaire à Auschwitz. Ah. Non en vrai franchement Lily. Alors. J'allais dire je rêverais. Mais c'est pas le bon moment. Je pense que c'est vraiment pas le bon mot. Mais j'aimerais beaucoup. J'aurais eu. J'aurais adoré. Avoir eu la chance. De pouvoir aller. Prendre une bouffée d'histoire dans la gueule comme ça. Directement sur les lieux. Je pense que quand tu fais le voyage. Un voyage comme ça en mode Auschwitz. Ou tous les peu importe le camp. Que tu visites. Je pense que tu te prends une bouffée d'histoire dans la gueule. Et moi j'adore ce. Enfin c'est horrible de dire ça. Mais je suis hyper intéressée par l'histoire de la. Première guerre mondiale. Et de la seconde guerre mondiale. Je regarde régulièrement du contenu sur ça. Pour en apprendre un peu plus. Sur l'effet historique qui s'est passé etc. Sur tous les trucs qui avaient été mis en place. Par le. Par les zinzins allemands là. Sans dire le mot. Et c'est hyper hyper intéressant. Et c'est bien de se rendre compte de ce qui s'est passé. Et c'est super bien de se rendre compte de ce qui a été fait. Des horreurs qui ont été commises etc. J'aurais franchement. Alors c'est bizarre de dire ça. Mais j'aurais beaucoup aimé aller dans un camp comme ça. Pour me rendre compte de la situation. Et de. Juste à titre informatif tu vois. Mon frère il avait été au. Strouthof lui je crois. Donc c'est un camp qui est vraiment pas très loin de chez moi en soi. Et il m'a dit. Putain tu ressors de là bas. Mais t'es. Enfin. T'es choqué. Genre t'es archi choqué. Tu te rends compte en fait de la réalité de la chose. De comment ça s'est passé et tout. Et c'est fou mais. Il s'est passé tellement de trucs horribles en soi. Ça m'intéresse aussi de faux. Et franchement je pense que c'est bien qu'ils fassent des voyages scolaires comme ça. Ça vous aide à vous rendre compte de ce qui s'est passé. Parce qu'il faut pas oublier. C'est horrible d'oublier ce genre de choses. Il faut bien se rappeler qu'il y a eu ça qui a eu lieu. Et que c'est grave. Avec des élèves. L'année dernière. Purée. Et tu t'es sortie comment Néo quand t'es ressorti de là bas ? Y'a un bug avec le nouveau follow ? Non pourquoi ? Et merci Lola, merci Hugo et merci Melfi pour vos follow. Y'a beaucoup de reconstitutions. Ah ça je sais pas. J'avoue que... I don't know, I don't know. En vrai c'est pas étonnant. Les reconstitutions. Zone d'intérêt. C'est hyper poignant. C'est un caractère. Oh putain rigole. Ça va être horrible on va regarder mais à la fois hyper intéressant de... Enfin en fait je trouve que quand tu te renseignes un peu sur ce genre de sujet. D'ailleurs tu te rends compte encore plus que c'est arrivé ce genre de choses. Et c'est... C'est bien je trouve de se rendre compte et de faire part de ça aux gens. De pas oublier en fait que c'est arrivé. Honnêtement tu te sens tout petit quand tu vas... Ah bah c'est de fou hein. De fou de fou. Ouais c'est vrai que les allemands ils sont tout détruits. Mais c'est vraiment pas loin de chez moi là. Ça je me suis renseignée c'est genre à une heure de chez moi. Le sort of. Il y a plein de trucs comme ça ouais. Je l'ai fait en voyage scolaire j'avais 18 ans le jour même. Et franchement c'est si prenant tu ressors différente. Surtout si l'histoire de notre pays nous intéresse. Ouais de fou hein. De fou de fou. Papi a fait le village. J'ai plus le nom où les allemands ont mis. Tout le monde à terre il m'a dit que c'était très dur qu'on va tous faire. Mais en fait c'est ça. En fait tu sais ce qui s'est passé là-bas. Et tu vas vraiment pour te... Pour te rendre compte de ce qui s'est passé. Et t'en prendre plein la gueule tu vois entre guillemets. Mais tu sais que tu vas pas par plaisir tu vois. Tu vas pour l'histoire qu'il y a derrière. Tu vas pour te... Te rendre compte en fait. Tu vas pas... Oh trop bien comme lieu de vacances. Genre pas du tout tu vois. Vraiment pas. C'est vraiment à titre indicatif, informatif. Et pour vraiment que ça te fasse quelque chose. Si tu ressors de là-bas et que tu ressens rien. C'est que t'es con quoi. C'est que t'es con. Sur Paris, la seconde guerre mondiale ça m'a suffi. Ah mais j'aurais trop aimé faire ça. Faut vraiment que je fasse des musées comme ça. Moi j'adore ce genre de truc là. Genre des musées qui regroupent des trucs et qui t'expliquent. Enfin je trouve ça hyper intéressant. C'est un truc qui me passionne là. C'est terrible de dire ça. Ça te passionne la guerre pas du tout. Mais ce qui s'est passé dans la première guerre mondiale. J'ai été vraiment passionnée pendant le cours d'histoire tu vois. Et je me suis renseignée après. Pareil, la seconde guerre mondiale c'est un truc qui m'a passionnée à étudier tu vois. C'était tellement prenant. Tellement... Il y a tellement d'histoires tu vois. J'ai peur et il n'y a pas de... Enfin c'est normal. C'est normal. Salut Mimi. En CM2 on faisait des voyages dans les bunkers en Normandie. Ça doit être prenant aussi ça en vrai. Putain. Vraiment pas de l'impact des événements de fou en vrai. Deux livres sur la seconde guerre, les camps, des témoignages survivants. Il y a aussi des personnes qui ont travaillé là-bas. La goûteuse. Ah putain. Les coiffeurs. Des coins et tout. Franchement c'est hyper intéressant de se rendre compte. Heureusement. Ouais c'est ça c'est Bunker. Ouais pas Bunker. C'est ça c'est ça. C'est horrible de dire ça mais... La guerre est plus intéressante dans ce sens. C'est... De fou je suis grave d'accord. En vrai honnêtement tant que tu te mets pas devant la situation tu te dis mais non c'est pas possible. Quand on te fait le récit de toutes les horreurs qui se sont produites je cherche des motifs en même temps. Toutes les horreurs qui se sont produites durant les deux guerres mais surtout la 39-45. Surtout la deuxième. Tu te dis mais non c'est pas possible genre c'est tellement irréel et ça te parait tellement... Ça te parait tellement... Irréel en fait ce qui s'est passé là-bas. C'est... Mais je pense que c'est hyper important. C'est hyper important. Et moi par exemple toute la phase régime de Vichy tout ça au collège, lycée enfin je sais plus c'est quand que t'apprends ça dans ma tête je l'ai complètement zappé et j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps je sais plus je crois que c'était Mamie Twink enfin je sais plus tu vois une vidéo sur ça et j'étais là en mode mais putain mais j'avais rien compris en fait au cours d'histoire tu vois et t'es là en mode mais putain ça s'est passé ça genre la France a vraiment collaboré avec l'Allemagne Zinzine quoi on va l'appeler comme ça pour pas dire le mot parce que je sais pas si c'est autorisé de parler de ça vraiment tu vois Salut Lola bah bienvenue sur Twitch bienvenue bienvenue t'arrives sur un sujet vraiment prenant là mais c'est très important de savoir par quoi on est passé je suis très d'accord avec ça honnêtement je suis très très d'accord avec ça je sais pas par quoi on peut combler les trous là je vous jure les motifs ils me saoulent je sais pas quoi mettre comme motif je pense qu'on peut mettre des motifs de fleurs en vrai dans quoi j'ai pu dans Flower Core je pense que j'ai pu mettre ça là il y a des motifs qui sont sympas en vrai dans Flower Core Flower Core ils sont un peu mimes mais ils sont très kaki les motifs une vraie grognasse à cette époque mais c'est chaud et puis surtout qu'en fait il parlait du nombre de pourcentage de personnes qui disaient rien qui faisaient rien et qui étaient juste là en mode ok ça se passe sous mes yeux je peux rien faire et ok je laisse passer tu vois et c'était ça en boucle à l'époque genre et t'avais vraiment la phase de résistance où les résistants ils se sont vraiment battus en mode les gars réveillez-vous genre c'est pas normal tu vois genre c'est pas normal ce qui se passe et c'est fou hein de voir le nombre de français qui étaient juste attentistes et qui attendaient et qui faisaient rien c'est ça attentiste le mot c'est ça très près c'est terrible c'est terrible c'est terrible et puis surtout je sais pas si on se rend bien compte mais on arrive à à un moment donné de l'humanité en fait où les personnes il y a très très peu de résistants qui restent très très peu de témoins de ce qui s'est passé dans les camps etc qui restent il y en a vraiment plus beaucoup du tout parce que ça commence vraiment à dater et très peu sont les survivants surtout et en fait tu te rends compte que là il y a une énorme part d'histoire qui est en train de se clôturer avec toutes ces personnes qui ont réussi à survivre à ça et qui il y a tellement de témoignages en fait qui ont été enregistrés durant les dernières années tout chez votre nez et enfin c'est tellement important et intéressant de te rendre compte de voir les témoignages je sais plus comment s'appelaient les personnes qui avaient témoigné qui avaient pu témoigner en fait sur ce sujet là mais j'ai vu des extraits et t'étais t'étais complètement bouleversée en fait face à ce qu'ils disaient c'était vraiment les mémoires des personnes qui ont laissé leur vie pour que d'autres s'en sortent c'est vraiment pour eux ouais vraiment vraiment en vanille furie je te jure en fait on a pas le droit d'oublier ce qui s'est passé c'est tellement c'est tellement grave ce qui s'est passé qu'on peut pas on peut pas oublier on peut pas volontairement dire ah non c'est bon passer à autre chose non 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 c'est pas possible c'est pas possible je trouve que c'est très important d'en parler en vrai alors c'est un sujet qui est pas spécialement très agréable je le conçois mais c'est très important d'en parler pour pas qu'on oublie et c'est bien d'en parler c'est bien de remettre un pneu crevé oh putain lolo merci direct pour le follow les enfants de la guerre ouais c'est ça c'est des parties de ce qu'on connait aujourd'hui c'est ça c'est ça c'est ça genre sans ça on serait pas ce qu'on est c'est clair le plus intéressant c'est de rencontrer les survivants ah vraiment j'ai eu la chance de rencontrer c'est juste wow ouais t'es abasourdi en fait par ce qu'ils te racontent t'es abasourdi genre j'avais vu un témoignage d'une personne qui était sortie de là-bas qui était là et qui avait gardé sa chemise du camp c'est horrible mais j'étais là en mode wow tu sais qu'il te montre ça tu te dis ok cette chemise a vécu ça 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 et il t'explique qui te dit elle est faite à base de cheveux des personnes du camp de tissu et de cheveux mélangés et t'es là en mode comment ça genre et oui oui c'est fait à base des cheveux qui te rasaient au début quand t'arrivais dans le camp et de tissu qui est recyclé je sais pas où tu vois et t'es là en mode et putain et le truc il disait ça te piquait partout parce que c'était fait avec des cheveux quoi et c'était dans le but de te gratter de te démanger de machin enfin c'était c'est terrible il y a des trucs des témoignages franchement j'en ai été choqué et juste ça juste ça ça m'a marqué et ça m'a choqué fait à base de cheveux genre ça me fout des frissons mais vraiment la même ça me je trouve pas les motifs ça me saoule putain je trouve pas ce que je veux en fait je sais pas si je reprends du sol si je reprends des fleurs des trucs comme ça on peut tester ça en vrai accéder au portail la série de les grandes vacances ah je connais pas du tout on prend tout les petites fleurs on va prendre des petites fleurs allez on prend des petites fleurs on est en train de transformer le thème japonais en plein de trucs random genre ça fait aucun sens putain mais je pense qu'on peut prendre ce genre de motif là ça pourrait être Mimi mais il y en a vraiment beaucoup mais on va devoir trier un peu je vais vous montrer vous allez me dire je comprends pas le concept mais je vais vous montrer ça c'est un 5 je crois que c'est ça le code dans la guerre de Sauron c'est pas parce que c'est une graisse ah c'était horrible c'est horrible c'est vraiment horrible ça me choque quand même après toutes les guerres atroces toutes les scènes horribles il y en a qui font la guerre ouais ça c'est vrai Lily je suis assez d'accord en vrai je comprends pas trop enfin je comprends pas c'est pas que je comprends pas mais je trouve ça très enfin je trouve ça ahurissant en fait qu'il y ait encore dans le monde et je trouve ça fou et je comprends pas en fait pourquoi malgré tout ce qui s'est passé malgré cet exemple horrible qu'est la première et la seconde guerre mondiale en fait il y ait encore des guerres et qu'il y ait encore du sang qui coule qu'il y ait encore genre des guerres qui éclatent dans des pays etc pour diverses raisons que ce soit politiques religieuses ou je sais pas tu vois je trouve ça fou que ça existe encore et qu'en fait ils se disent pas que le sang de l'humanité a assez coulé comme ça en fait enfin vraiment je trouve ça lunaire même en fait que que certaines personnes ne se remettent pas en question sur ce genre de point qui me paraît vraiment évident tu vois en fait pourquoi tuer des gens pourquoi genre vouloir la guerre pourquoi pourquoi faire couler du sang en fait tout simplement pourquoi prendre des vies à des gens qui n'ont rien demandé il y a des réponses comme ça enfin il y a des questions on n'a pas de réponses tu vois bon courage Asia Asia tu nous le diras j'espère ça va aller l'histoire se répète sans cesse c'est vrai c'est vrai c'est vrai pour les poux actuellement les militaires ça dépend du grade pour les poux ah ouais ce qui est bien dans des streams c'est que tu joues mais tu es totalement capable de parler d'un sujet important tout le monde bah alors oui mais pas sur tous les jeux il y a des jeux sur lesquels j'arriverai pas à me concentrer pour parler de ce genre de choses tu vois mais là c'est un jeu sur lequel je me sens à l'aise d'en parler tu vois de discuter de ça parce que je trouve ça très important surtout en fait j'éprouve beaucoup d'importance pour ce genre de sujet là on va dire salut Chloé ça va et toi salut Aurélie salut Actimel aussi j'espère que vous allez bien vous arrivez sur un sujet qui était en train de se clore donc c'est pas plus mal en vrai on va prendre celui là je sais pas si je prends d'autres non on va prendre que ça que ça j'ai pris 5 c'est quand même pas mal j'aime bien ces motifs là on va les tester je vais vous montrer un peu en fait c'est vraiment pour juste meubler vraiment rapidos quoi ouais il y a beaucoup de Lola il y a beaucoup de Lola il y a beaucoup de Lily il y a beaucoup de Miley aussi je trouve en vrai c'est assez fou il y en a vraiment beaucoup on va prendre ça et on va commencer à parsemer un peu alors ça c'est des petites weeds des petites herbes salut Chlo comment ça va des petites weeds euh allo je sais pas si j'en mets jusque là bas en vrai je vais mettre quelques petites fleurs je pense donc là on parsème comme ça de petites de petits trucs on va prendre les orangés 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 des petites weeds pourquoi tu rigoles c'est pas Lyoneo je suis en bas petite moque de moi c'est pas très sympa pardon je rote en même temps il dorme bien toute l'aprem c'est vrai d'avoir gâché mon début de week-end oh non ah non t'es encore au week-end là ça va ça va profite c'est Mimi et étrange à la fois non ça va en vrai je trouve je trouve que ça passe on va tester les autres on va mettre un peu de couleur regarde c'est la qu'elle sur la semaine c'est de ouais de fou purée en vrai franchement force force pour les taffes de nuit là on en parlait hier ou il y a deux jours je sais plus mais vous avez du courage pour bosser de nuit comme ça heureusement en vrai que t'es rémunéré plus de nuit parce que t'imagines tu serais pas rémunéré plus ça y est quoi à bout de moment il faudrait aller se faire foutre quoi le week-end d'accord t'as un bon rite t'arrives à être motivé quand même de nuit t'arrives à à encaisser et tout je pense que oui mais attends c'est un moment que tu bosses de nuit toi shlo en vrai tu fais quoi ça doit faire 2-3 ans non déjà ça passe vite ah je bosse plus de nuit ah non je suis con oui tu dis que tu commences à 4h ah merde pardon je suis juste bête une semaine sur deux 13h 21h 5h 13h ok 13h 21h 5h 13h ok ouais donc tu fais plus de nuit ok et t'arrives à reprendre ton rythme ou tu galères un peu ça doit être un peu galère en vrai je sais pas comment penser de ces trucs là je suis subitatif féminisme ouais c'est un peu un peu bon complexe chaque semaine du matin j'ai du mal bah ouais tu m'étonnes en vrai quand tu bosses d'après ça va un peu mieux c'est un peu terrible ce qui se passe là je fais des tests c'est pas spécialement spécialement beau là spécialement spécialement c'est pas ce qu'il y a de plus beau mais en fait je vais mettre des gros meubles dessus c'est juste pour pas les mettre sur de l'herbe genre là si je mets un belvédère c'est pas des étoiles c'est des fleurs bref chapeau chapeau non le belvédère il fait vraiment tâche je pense que je peux mettre des petits mûris est-ce que je mets des clôtures végées ou des blocs béton chapeau ça va ma vida tu vas bien je pense que en vrai je pourrais couper un peu comme ça non c'est de la merde chapeau chapeau si je prends ça c'est de la merde sur la mi avec les mi ouais ça va en vrai j'ai essayé d'avancer un peu de faire de plus en plus de de faire de plus en plus de mi qui se connaissent ça fonctionne un peu mais pas tant que ça mais ça va tourne-toi tourne-toi on va la mettre là parce que je l'ai dans mes poches mais mdr ok où est mon mon entrepôt merci dev merci pour ton follow on dirait pas à l'envers ah c'est très probable je vais aller ranger ça et aller voir ça en effet c'est peut-être possible qu'il soit à l'envers pour que ça on peut-être les garder tablier pergola en vrai on pourrait peut-être l'utiliser il est très probable qu'il soit à l'envers le touriche je vous cache pas il est quelle heure là 18h30 ça va qu'est-ce qu'on pourrait mettre on pourrait déjà mettre sur tab parasol on pourrait prendre un je vais dire un zabuton mais je crois j'en ai plus non on va prendre des poufs marocains tant pis on va prendre deux couleurs zabut 18h30 à l'aide à l'aide quoi merci pour le à boire j'ai le temps j'ai le temps de passer pour un seul client au secours putain ça va pas mieux là y'a pas de y'a pas moins de besoin de toi enfin genre j'ai rien dire ce que je viens de dire c'est une très bonne musique oh y'a ça regardez c'est vrai je suis con c'est une superbe musique j'ai adoré j'aimerais bien l'entendre plus souvent c'est vraiment c'est vraiment ma musique préférée on pourrait mettre une petite bicyclette aussi les petites niches pour toutou piscine je vais peut-être chercher à placer ça on connait tous les paroles par coeur à force c'est sûr ça on l'entend tellement là on arrive dans les objets ça je trouve ça nul à chier de les avoir placés tout en bas comme ça ces objets là je comprends pas le délire qu'est-ce qu'on a d'autre ça ça pourrait le passer mais je sais pas trop j'ai plein de plats c'est ouf je pourrais manger ça les plats de biscuits pour me faire des pas des sous mais des ou des cupcakes j'avoue j'en ai plein même les boissons c'est terrible j'en ai tellement salut comment ça va moi ça va bien merci j'espère que tu vas bien j'ai pas de j'ai pas de truc qui fait trop japonais en vrai ici j'ai pas énormément de meubles qui m'atturerait avec le thème je pense faudrait que j'en commande pourquoi j'ai tout ça j'ai fait un thème avec tout ça peut-être c'est possible les valises les photos oh putain pourquoi j'ai cette photo je crois que c'est quelqu'un de qui me l'avait offert c'est quelqu'un d'entre vous je crois qu'il m'avait offert ça il y a genre 2-3 ans je sais plus c'est terrible c'est terrible d'avoir la photo de Michael Jackson c'est vraiment terrible alors qu'est-ce qu'on aurait là-dedans à placer Michael Jackson au secours quoi à l'aide au final alors j'ai 50 milliards de géoïdes à cause de l'île Atlantide qui est toujours là ça je pense qu'on peut s'en servir ou ceux-là en vrai on pourrait mettre les mures et z on en a pas mis une seule fois tous les plans de craft que je dois donner à l'ubu la vache c'est ouf ticket truc il n'y a rien pour déco là je dose des gars peut-être un peu ça ok Michael Jackson je pense que Michael Jackson mériterait d'avoir un peu plus de reconnaissance en tant qu'habitant salut qu'il a là il est possible pour tenter m'égypte si 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 j'en ai tellement maintenant c'est aberrant je l'ai beaucoup trop mon touré est clairement à l'envers en effet vous avez l'oeil vous avez l'oeil le ballon là ça y est je pense pas je suis d'ac mais chacun son d'elle ok super on va prendre les murets zen et on va tester de les placer je n'ai pas mis un seul dans la ville excusez-moi le tori mais tu vas devoir décaler un peu Chico ou Blair bah Chico attends Blair elle me dit mais qu'est-ce qu'elle fait là je vais pas tourner du tout ah c'est vrai Hugo on peut changer la couleur de ce truc là putain je vais aller changer ça je vais mettre en orange en vrai comme là-haut non il me faut des kits attends on va aller regarder ça va se slayer on va aller regarder ça c'est vrai qu'on peut les modifier j'ai les a p salut Sarah comment ça va et est-ce qu'on peut modifier les bétons je pense pas je n'ai plus beaucoup faudrait que j'en rachète c'est ma maison celle-ci c'est la mienne personnaliser un truc ouais c'est la mienne c'est la mienne ah c'est quoi les deux autres trucs que j'ai table parasol et bain extérieur c'est quoi les couleurs du bain là non celui-là clairement la mieux celui-là on dirait vraiment un soirée dans je sais pas quoi oh le vert il est joli pipi ouais c'est ça ça va ça va Sarah j'espère que tu vas bien le violet carrément je suis étonnée qu'ils aient fait du violet genre coucou Marvin mais le vert il slide off il est vraiment joli par contre mais je pense qu'on va utiliser le orange ouais je pense qu'on va tester le orange pour le toit en le violet je suis pas fan mais le vert il est super beau par contre le vert ouais il est beau je l'aime bien merci Hydro salut moumoun c'est la même ou pas on va le mettre beige non pour aller avec la couleur du bois pas fan orange pas fan non plus on va mettre beige en vrai on va tester je pense que le beige ça pourrait rappeler la couleur du bois donc ce sera moins dérangeant je trouve que là le orange c'est pas le même en fait du coup c'est un peu couleur bretagne au pire ouais couleur bretagne c'est vrai que c'est une bonne idée t'as raison en vrai orange est stylé attends on teste beige au pire on rechange c'est moche je vais pas courir comme ça pour faire le tour c'est trop de faire le tour comme ça en fait c'est quand tu passes à la maison ça fait bizarre là ça se laye avec le tori mais avec la maison je trouve que ça fait une démarcation laisse tomber mon toit est orange ou il est rouge il est orange rouge mais si je mets rouge ça va être trop rouge ça fait trop bois ouais je suis d'accord enfin trop bois ça fait trop couleur c'est vrai que le torium est bof des couleurs carmin ouais un peu parce que le rouge il fait trop rose parce que le rouge il fait trop rose c'est un stock je n'ai pas bien compris il faut que tu 300 points pour être mieux rémunéré désolé j'ai pas compris ah Béranger je veux que je te réexplique pour le 70-30 parce que tu ne sais pas ce que c'est pas de soucis je vais t'expliquer ça de ce pas oui je veux bien merci Béranger de relancer ce superbe sujet le 70-30 me permettrait d'être rémunéré 20% de plus que ce que je ne suis déjà actuellement je suis rémunéré en 50-50 c'est à dire que Twitch me verse 50% de tout ce que vous me faites gagner et il vous prend 50% par exemple sur un sub je ne touche à peine que 2€ sur les 4€ que vous avez dépensé voire même moins que 2€ en l'occurrence si jamais on arrive à atteindre pendant 3 mois le palier des 300 sur 300 je pourrais prétendre à être rémunéré plus c'est à dire à être rémunéré à hauteur de ça fait quoi ça fait 3€ quelque chose par sub à la place d'être rémunéré à 2€ par exemple même pour la pub pour les bits etc donc en fait c'est 20% de revenus supplémentaires et c'est à tenir pendant 3 mois consécutifs le but est d'atteindre 300 points d'abonnés et n'ont pas 300 subs différents et en fait les points se calculent avec 3 manières différentes 1 sub-1 compte pour 1 point 1 sub-2 compte pour 2 points et 1 sub-3 compte pour 6 points mais attention les subs offerts ne comptent pas et les subs prime ne comptent pas non plus pour ce compte uniquement les subs que vous prenez vous comptent 1 sub-1 1 sub-1 donc c'est un peu moins 2,79€ ok bon c'est quand même mieux que moins de 2€ je crois que c'est genre on n'est même pas rémunéré à 50% actuellement honnêtement on est rémunéré genre à 40% je sais pas je le dis en chuchotant en cas où il y a des gens de tweets qui passent mais on est vraiment pas bien rémunérés on touche genre 1,70€ par se 1,83€ un truc comme ça on touche vraiment rien du tout bref et il n'y a pas chuchoté comme ça on fait de l'ASMR ou quoi là chuchoteuse va de ouf et si jamais vous voulez participer évidemment c'est quelque chose qui est dans le comment on appelle ça qui est qui est faisable vous pouvez participer mais de manière volontaire vous n'êtes absolument pas obligé si vous voulez claquer votre prime et pas un sub-classique claquer votre prime il n'y a pas de soucis ça ne comptera pas pour le compteur il n'y a aucun problème là dessus et vous pouvez du coup pour aider si jamais vous voulez vous pouvez convertir votre prime en sub-tier 1 vous pouvez aussi prendre 3 mois d'avance pour être sûr de passer dans les 3 mois et dans ce compteur pour les 3 mois d'avance et d'ailleurs vous avez des réductions si vous prenez 3 mois ou 6 mois je crois que 3 mois tu as 10% de réduction et 6 mois tu as genre 15% de réduction je crois si jamais vous savez vous allez être sub pendant longtemps en vrai franchement privilégier les 3 ou 4 ou 6 mois pardon ça vous revient moins cher à la longue au final pour tout pas que pour ça mais pour en globalité sinon vous pouvez aussi transformer votre sub-tier 1 en tier 2 ou tier 3 si vous le souhaitez si vous souhaitez ajouter 2 ou 6 points supplémentaires au compteur et si jamais vous êtes déjà sub et que vous souhaitez offrir un sub ne le faites pas mais prenez plutôt un tiers supplémentaire ça reviendrait au même prix finalement si vous prenez un tiers 2 ça fait 8 euros si vous offrez un sub et que vous prenez un sub ça coûte 8 euros donc autant prendre un tiers 2 qui rajoutera 2 points et non pas un seul si vous prenez un sub et 0 si vous offrez un sub voilà je pense avoir tout récapitulé et je ne sais toujours pas quelle couleur de muret prendre je pense honnêtement qu'on va partir sur le orange le vert je pense qu'on va encore le modifier après on va prendre le orange mais on va essayer de couper un peu c'est pas grave c'est pas la même teinte mais au moins c'est du orange 30% c'était pendant le september c'est vrai c'est vrai c'est vrai non c'est 15 c'est ça ouais et j'avais eu moi j'avais eu 30% de réduit pendant le september j'avais bien profité même le enfin pas september si september j'ai pris pour certains copains et j'ai repris avec le hype boost non c'est pas hype boost si c'est ça hype boost pendant le mois de décembre j'avais repris et ben c'était une très bonne affaire genre un sub sur six mois genre je paye pas un sub et c'est plutôt bien de pas payer un sub je vous cache pas c'est plutôt cool de se dire ah bah tiens je n'ai pas à payer ce mois-ci par contre c'était ça que je voulais prendre des buissons oh c'est mimi en vrai je le mets où ça j'aurais bien aimé la mettre là dans le sens là la boîte aux lettres mais on est d'accord que c'est pas possible qu'elle se retourne c'est trop dommage par contre ah c'est trop dommage ou alors on pourrait peut-être reculer le tori on pourrait faire ça et placer ici la boîte aux lettres non ça passe pas parce que je suis pas à circuler ah bah ouais bah ouais bah ouais ça passe pas attendez je vais chercher des buissons parce que j'ai besoin de me projeter c'est ça en fait que j'étais partie chercher de base à la base des bases j'étais partie chercher des buissons my bad je les ai oubliés prendre quelque chose un sub toute l'année au pire je sais pas si tu peux faire ça je sais pas si tu peux cumuler deux fois six mois mais franchement honnêtement bah ça te revient moins cher en fait à payer six mois d'un coup après c'est sûr que bon si t'as pas envie de payer je crois que c'est 20 combien c'est 20 balles je crois un truc comme ça je sais plus combien c'est pour six mois c'est où les buissons je les ai passées là bah alors j'en ai peut-être juste plus en fait peut-être que je suis juste je sais juste pas voir en fait j'en ai plus en fait j'ai plus rien du tout en buissons j'ai plus que des fleurs j'ai utilisé toutes mes pousses d'arbres toutes mes pousses de cèdre toutes mes trucs de bambou et tous mes buissons j'ai plus que des fleurs j'ai plus rien en fait terrible allez il de jo je vais aller en racheter parce que c'est pas possible de continuer sur ce sur cet élan je pensais pas franchement je pensais jamais avoir besoin de enfin il veut que je lui chope une montre religieuse c'est une quête attendez je lui prends une montre religieuse j'espère y'en a il devrait y en avoir non quand même j'ai tellement de fleurs bah je jure y'en a pas là mais c'est une quête c'est bien j'aime bien j'aime bien et là dedans mais y'a rien du tout là y'a une punaise vas-y la punaise là canne va là bas au premier degré je trouve ça faut qu'on ait rien du tout sur toutes ces fleurs y'en a tellement et pourtant y'a rien bah alors le jeu là faut qu'on fasse du tri purée dans les fleurs y'a une abeine je fais gaffe au cas où je la fasse partir un papillon qui a spawn attendez on va se décaler voilà on fait un petit tour patati patata on fait respawn dis moi que là y'en a abeineine pousse toi fuis fuis allez là la montre religieuse j'allais dire attendez je rentre dans ma maison mais quelle maison elle est plus là ma grande je l'ai déplacé on va rentrer chez c'est zanzan je crois qui habite ici on va rentrer là salut blue comment tu vas ça va bien merci j'espère que toi aussi salut leandra alors t'as raté le début enfin le début le enfin en vrai t'as pas loupé grand chose parce qu'on a juste déplacé à la maison on a fait du remodil on a fait quelques petits trucs mais on va seulement commencer la partie déco et merci pour le à boire ça va super bon tant mieux alors tant mieux tant mieux et là on est en train de chercher une montre religieuse pour Pachi qui nous a donné une mission et vu que c'est la c'est une quête d'habitant je la fais parce que ça va compter pour le pour aider son prochain je voulais pas la prendre je voulais vraiment la faire fuit ah trop cool ah non mais je la veux pas relâche la la pauvre bête oh bah elle est là la montre religieuse là hop les et on allait aller sur l'île de Joe pour aller acheter des trucs mais j'avais plus de place dans mes poches au final donc on va les changer Pachi Pachi avec sa serviette de bain mais vraiment son filet la serviette de bain bref c'est Pachi c'est Pachi ah j'avais pas vu désolé Béranger bah écoute ouais 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 j'arrive à en vivre de Twitch plus YouTube plus la chaîne de replay pour l'instant et je vous en parle dès que possible mais il y a un truc qui s'ajoute en plus qui fait que je vais pouvoir encore mieux en vivre oh il m'a donné sa photo bébou oh my god oh non il est trop mimi trop mimi je l'aime trop attendez je vais peut-être purée comment je peux faire je trouve le bordel mais il y a un truc qui arrive en plus qui fera que je pourrais encore un peu plus en vivre une photo de plus grave ça veut dire qu'on est bien amis avec Pachi donc c'est cool je vais lâcher mon bordel là je vais avoir des fourmis sur ma sucette après là ça me deg je vais les ramasser et les manger ça me dégoutte mais oui Leandra c'est la commune ouais 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 on critique Pachi avec sa tenue en serviette de bain mais franchement Pachi on crache pas dessus quoi mais bref ouais du coup Béranger j'arrive à en vivre pour l'instant mais j'aimerais beaucoup déménager pour avoir un appart qui est plus grand et pour l'instant c'est pas moi qui paye mon loyer c'est mes parents qui tenaient à me le payer encore une année jusqu'à ce que je me lance bien en solo et qu'après je puisse avoir assez pour me payer mon loyer j'aimerais beaucoup déménager et là avec ce qui va se passer prochainement que je vous annoncerai prochainement ça va être encore plus probable que je puisse donc c'est cool non j'ai pas reposé encore la boîte aux lettres faut que je la repose mais du coup ouais là en ce moment j'économise en fait je mets de côté l'argent que je mets pas dans mon loyer je le mets de côté pour mon déménagement et pour toutes les merdes qui pourraient arriver non franchement j'ai vraiment hâte de vous en parler mais je pense que vous pouvez l'avoir deviné déjà depuis le temps mais j'attends j'attends que ce soit officiel allez Maurice pitié quoi on saura quand normalement prochainement dans genre une deux trois semaines max trois semaines max c'est l'océan ça va et toi comment vas-tu ah merci merci beaucoup Léandre c'est gentil oh ça bouffe c'est ça d'oser et d'y aller au culot parfois je vous expliquerai tout je vous expliquerai tout mais je pense que mais vous le savez déjà je vous en ai déjà parlé mais pas de cette manière officielle quoi vous allez être content je pense en vrai même pour vous montre ta marchandise mais j'ai trop hâte en fait de déménager j'ai vraiment envie d'avoir mon appart et l'appart de mes rêves genre ouais je vous avoue ouais de faux ok je sais mais je dis pas ouais peut-être que si c'est en vrai moi sur insta je te dis si c'est ça ou pas c'est les jacentes ils sont trop trop belles oui oui Hydron on l'a passé hier en live merci c'est gentil on l'a passé hier en stream ouais ce cap c'est beau en vrai 110 000 c'est énorme j'en parlais ce matin Dan il m'a appelé et j'étais là en mode je revoyais en fait les stories où vous m'avez identifié pour le passage aux 110 000 et j'étais là putain mais je me rends pas compte mais genre 110 000 et il me dit imagine tu les mets tous devant toi dans une salle et je suis en train de réfléchir genre au stade de France le stade de France il accueille combien de personnes 80 000 si je devais avoir toutes les personnes qui me suivent en face de moi le stade de France il serait rempli what the fuck et en plus il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde merde attends mais Tami tu sais toi Zanzine je crois que je t'en ai déjà parlé ah non c'est pas ça Rulia non c'est pas ça mais ça c'est déjà fait enfin je suis partenaire avec la boîte com mais ça c'est pas c'est pas ce partenariat c'est pas ça alors c'est je vais pas dire c'est pas mieux parce que pour moi c'est ouf mais vrai je me sors pas j'avais zappé bah ouais ça dépend Leandra en vrai là j'aimerais bien finir ma petite devanture de maison la mémoire est défaillante t'inquiète la mène également et après on s'arrêtera je pense d'habitude j'ai live entre 3h30 et 4h 3h 4h 5h des fois quand je suis vraiment motivée ça dépend ça dépend ça dépend je vous tease et tout c'est trop franchement j'ai hâte en vrai de pouvoir vous dire j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte de plein de trucs en vrai j'ai hâte de ce qui m'attend dans le futur j'ai vraiment super hâte de déménager mais je sais pas où en fait c'est ça qui me saoule j'ai envie de partir mais je sais pas où déménager je n'ai absolument aucune idée ouais en vrai je pense y'a moyen Rulia ça mon problème c'est que je veux déménager mais je sais pas dans quelle ville je sais pas où je sais pas quand j'ai trop envie de déménager en fait j'aimerais bien avoir un appart plus lumineux il est déjà pas mal lumineux celui que j'ai mais il est pas assez lumineux je pense je pense que ma personne a besoin de plus de rivière je peux remettre ça là la boîte aux lettres on va la placer où du coup je sais pas du tout où on la place en fait on peut la mettre ici en vrai faut que ça passe quoi et là ici on pourrait replanter un arbre ici qu'est-ce qu'on a il nous reste quoi il nous reste du bambou et il nous reste un cèdre on va mettre un cèdre les alentours de Strasbourg non j'aimerais bien partir plus loin en fait Stras c'est pas du tout j'en ai déjà parlé plein de fois mais je me sens pas à ma place ici je me sens pas chez moi en fait et je pense que je me sentirais chez moi que quand je trouverais un appart et en fait quand je repartirais de zéro je pense que j'ai besoin là j'arrive à un moment de ma vie où j'ai vraiment besoin de repartir de zéro sur beaucoup de points de ma vie alors qu'avant j'en étais complètement incapable avant j'étais vraiment tétanisée à l'idée de déménager de partir loin de ma famille et tout maintenant ça va beaucoup mieux en fait j'ai beaucoup moins peur mais parce que je me suis beaucoup ouverte j'ai beaucoup enfin beaucoup voyagé j'abuse mais je suis allée pas mal de fois voir les copains à Paris j'ai fait pas mal de sorties etc. cette année et ça m'a vraiment donné envie en fait de de changer d'air de vraiment voir autre chose en fait et j'ai hâte de voir autre chose je pense c'est dommage que là c'est caché comme ça je me tâte à le remettre vraiment beaucoup plus haut mais j'ai peur que ça fasse bizarre et puis je peux même pas en plus je vais le mettre sur une case je pense qu'on va mettre ça comme ça et là je pourrais planter il y a un motif je suis con quoi là je pourrais planter un bambou en vrai ici on peut faire ça à Paris jamais vient un camp on devient confié c'est loin quand de chez moi c'est super loin je sais pas si j'irai aussi loin la ville de la fun je rigole en fait dites vous que si je veux déménager déjà ce sera pas dans une grande ville parce qu'en fait question de budget de loyer je pourrais pas me permettre de mettre genre 700 euros c'est pas possible je pourrais pas dans un loyer pour un T3 minimum tu vois parce que j'aimerais bien avoir une pièce pour mon bureau comme je vous disais et je sais qu'il y a des petites villes en fait où pour un T3 tu peux payer genre 500 balles tu vois 500-600 euros et c'est large ok je trouve ça va grave au niveau des tarifs c'est pas excessivement cher t'as d'autres endroits où c'est vraiment très très cher j'ai besoin de téter encore pour voir le rendu des arbres parce que là j'ai un gros doute ouais quand par contre au niveau loyer ça a pas l'air excessivement cher honnêtement je pense que niveau loyer quand ça devrait le faire pas si grand que ça en vrai ça va je trouve je pense qu'après c'est tu vois le minimum ils peuvent pas te louer un truc à genre 150 euros enfin je pense qu'il y a plein de trucs qui rentrent en compte qui peuvent pas hop 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 retour à Nancy non Nancy en vrai je pourrais retourner à Nancy most y'a absolument plus rien qui me retient là où j'habite y'a plus rien qui me retient sur Strasbourg mais c'est juste c'est un superbe appart tu vois et en vrai franchement honnêtement ça me dérangeait pas de retourner sur Nancy tu vois je serais plus proche de ma famille je serais plus proche de tout je serais sur place enfin moi j'aurais honnêtement aucun problème à retourner avec Cohen à quand c'est un peu marrant par contre c'est vrai j'aurais aucun soucis à retourner à Nancy mais en fait tous les apparts que j'ai vu c'est de la merde c'est de la merde en fait c'est dans Nancy souvent c'est vraiment dans Nancy et c'est des apparts qui sont vraiment vieux et je peux plus ça j'ai vécu une fois plus jamais je retournerai dans un appart qui est pas neuf quoi enfin neuf ou récent très récent je peux plus jamais dans un appart qui a genre 40 ans je peux plus je peux plus jamais de ma vie et je vous le déconseille c'est le pire choix les murs c'est du papier t'entends tes voisins comme s'ils sont avec toi t'as tout petit grain t'as les murs ils sont pas droits t'as du plancher qui est mal placé les murs ils sont moches les fenêtres elles sont vieilles elles moisissent enfin plus jamais 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 ça je veux plus je veux plus ils abusent sur les prix en bas c'est de plus en plus cher ouais et j'ai vu les tarifs en vrai franchement c'est ok je pense genre pour j'ai vu des trucs à 650 700 euros mais je trouve encore ça un peu cher tu vois bah justement je voulais regarder aux alentours de Nancy ouais mes grands-parents habitent à Champignolle je pourrais habiter à côté de chez eux j'avais regardé j'avais regardé pour les villes et tout comme ça mais y'a pas beaucoup de trucs honnêtement y'a vraiment rien quoi quand j'avais regardé sur tous les sites tu sais genre se loger bien ici et tout y'avait rien du tout et pour ça ça me dérangerait pas du tout d'habiter dans les coins là tu vois parce que je connais je connais genre tu vois entre même entre Epinal Nancy toutes les petites villes genre Froire Champignolle Lude et tout je connais bien aussi parce que je viens de là-bas tu vois donc forcément je connais il a pas poussé le bambou devant là ça fait chier ça m'étonne pas trop mais c'est dommage ah je suis triste c'est en vrai que ça avait pas poussé Afedim c'est pas revenu tu peux trouver 9 ah c'est vrai je connais pas du tout Afedim ok je checkerai 900 euros c'est trop cher je suis toujours bizarre je pourrais pas franchement force aux gens qui habitent dans des grandes villes où votre loyer c'est genre 900 balles pour je sais pas genre 18 mètres carrés enfin sur Paris c'est ça qu'il y avait une copse elle était partie à Paris faire son alternance elle s'est retrouvée à payer un loyer mais complètement excessif et c'était vraiment pas vivable c'était vraiment vraiment excessif le prix je sais même pas comment elle a fait pour trouver un appart elle payait genre elle avait genre 15 mètres carrés elle payait 900 euros je comprends pas pourquoi c'est aussi cher les loyers pourquoi c'est autant autant onéreux enfin alors certes genre t'es sur Paris et tout je veux bien le concevoir mais enfin quand même comment tu peux faire tes études à Paris et te dire que tu payes pas trop cher pour avoir un appart vraiment qui est qui est tout petit tu peux pas vivre quoi tu peux pas vivre c'est pas livable pour moi franchement vraiment je recommande pas quoi pour tout ce mètre carré si c'est excessif tu payes tu payes tu payes pour une chambre tu vois non non on paye 950 euros pour 43 mètres c'est excessif putain c'est excessif moi j'ai eu de la chance mon appart les apparts comme le mien à Strasbourg ils coûtent genre 800 euros je le paye 570 un truc comme ça mon appart est neuf et tout mais en fait c'est un truc c'est un truc de proprio je sais pas vraiment ce que c'est exactement mais en gros le proprio il s'engage à louer moins cher et en contrepartie l'état lui reverse un truc enfin lui reverse un espèce de complément parce que il s'engage à louer moins cher du coup plus écologique ou je sais pas quoi j'ai 39 mètres carrés Béranger la loi Pinel moi je crois que c'est ça c'est ça je crois donc c'est pratique parce que dans mon cas je paye vraiment pas cher pour presque 40 mètres carrés un appart qui ne consomme rien en électricité un appart qui est franchement bien placé il est neuf il est nickel je suis là avec ma petite douche à l'italienne tout a été refait j'ai une cuisine équipée enfin il est clean il est vraiment clean mon appart je sais pas quoi mettre je peux en glisser quelques-uns je pense des champs de céréales mais j'aimerais beaucoup aussi remettre des petites des petits murets zen en fait je pense pour un peu encadrer un peu plus je pense que ça peut être un peu sympa d'en mettre un peu plus mais ouais j'aimerais bien déménager en vrai changer un peu d'air en fait parce que j'ai rien qui me retient là je sais pas pourquoi je reste ici je suis loin de ma famille je suis loin de mes parents enfin il n'y a pas de points avantageux tu vois pour moi surtout si je cherche pas de travail maintenant en vrai oui c'est sûr que chercher du travail sur Strasbourg c'est plus avantageux que sur Nancy tu vois mais bon je cherche plus de travail parce que j'ai mon taf quoi en fait je suis pas retenue et je reste ici pour rester là ça sert à rien tu vois ah ouais ouais c'est vrai acheter en plus là en ce moment c'est vraiment une galère ok mais tu sais quoi je vais aller voir je vais l'ouvrir sur le côté merci Lucky j'aime bien en fait non si tu vois c'est pas de là c'est une ville qui est vide mais genre par exemple Linux elle habite sur Nancy Linux qui est une de mes meilleures enfin qui est je pense ma meilleure amie du lycée on était à l'internat ensemble on était pas dans le même lycée mais on était à l'internat ensemble on s'est rencontré à l'internat et en fait elle habite sur Nancy tu vois et ne serait-ce que d'avoir une copine qui habite sur Nancy et où je sais que je suis pas perdue parce que je sais qu'elle sera là-bas tu vois ça me rassure déjà et je sais que j'ai tous mes autres potes d'enfance tu vois qui habitent là-bas ce serait plus pratique pour moi je pourrais sortir plus souvent voir mes amis tu vois je dis pas que je vois pas mes amis j'ai des amis quand même sur Strasbourg mais c'est c'est pas la même chose c'est des amis de l'école tu vois donc c'est encore différent je trouve même si bon je les aime d'amour je les aime d'amour pouf marocain oh non Clarédux je te déteste tu peux pas mettre mon pouf ici il passe pas c'est une vanne je vais hurler en vrai c'est un peu Mimi quand même attendez je vais déterrer mon bambou on va le décaler on va le mettre ailleurs je sais pas où le mettre je sais pas où le mettre je sais pas où je peux le placer en fait parce que là non en vrai là il est bien ici je pense c'est vraiment Mimi en vrai je trouve non on va le laisser j'en avais déterré un autre oh merde grotte de bique grotte de bique qui dit ça qui dit ça à personne je pense qu'on peut même en fait ici carrément meubler avec les mures et zen et entourer la maison ici genre hop tout le tour comme ça bon en vrai regardez c'est pas le même orange mais ça va dans les teintes et tout on capte c'est pas comme si j'avais mis du bleu ou du violet quoi ah merde faut que je passe ça ah ouais d'accord je pensais qu'on serait que ça serait pas comme ça mais on va faire avec je sais pas si j'arrête ici grotte de bique j'ai sorti vraiment je pense qu'on va arrêter ça là pour quand même avoir accès au derrière et là en fait faut que je trouve un truc à mettre contre le bord je suis sûre je peux mettre un truc mais je sais pas quoi un petit truc j'ai des pins j'ai plus jamais pouvoir placer un pin ou mes petites poubelles en vrai je peux mettre mes petites poubelles si je fais ça et si je fais ça c'est pas mal là il y aura un bambou ici qui va cacher et j'ai encore même une place ici qu'est-ce que je pourrais mettre là ah je pourrais mettre ça et si je le tourne c'est gentil Léandra merci ou le bambou à vœux quoi que non parce qu'après il y aura d'autres à côté éolienne champ de céréales ici je sais pas trop par contre on peut en mettre un là champ de céréales et là je peux mettre le bambou à vœux peut-être et on le tournerait comme ça le champ de céréales fait tâche si je mets le bambou à vœux faudrait que je le décale genre peut-être le mettre là plutôt le champ de céréales pourquoi j'ai du courrier j'ai tété c'est l'agité que j'ai pas ouvert my bad ouais pardon excusez-moi j'enlève j'enlève j'ai pas capté qui bippait là non finalement je pense qu'on va plutôt mettre ça là-bas j'en ai plus si j'en ai encore et je pense même en fait qu'on peut s'approprier un peu l'espace qu'il y a devant alors comment je peux faire ça je sais pas trop par contre mais je pense pouvoir m'approprier salut victoire comment ça va le bruit de la source d'eau là est-ce que je peux pas la tourner d'ailleurs c'est mieux si je la mets dans ce sens là ou pas en vrai ça change pas grand chose on voit peut-être un peu mieux comme ça non c'est mieux dans le sens là en vrai je pense que c'est pas trop mal mais j'avais jamais fait attention c'est une petite grenouille qui est posée dessous dessus dessous salut jean comment tu vas un peu fatiguée ouais moi aussi un peu fatiguée en vrai je commence à avoir faim j'avais jamais fait gaffe c'est adorable pourquoi je remarque pas ce genre de choses trop mignonne je remarque tout sauf ça jipeps débarras en bois pouf marocain tatati tatatou mais là en fait je peux mettre un non ça passera jamais le pain là ah non ça passe pas par contre si j'enlève ça le pain il passe genre là ah ouais faut que je mette un pain on le voit de fond comme ça c'est sympa j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup peut-être que ce tas de pétales par contre n'a peut-être pas sa place ici mais plus par là c'est le chipsou ouais ouais t'inquiète victoire je vais pouvoir me reposer un peu après je vais chill un peu ma soirée je vais être en box sûrement avec les copains ça va être cool je vais regarder c'est quoi les apparts en vrai ça me motive un peu ça m'a motivé notre discussion qu'on a eu je vais peut-être inverser par contre les deux poubelles ici je vais mettre la poubelle en acier ici pour qu'on voit plus l'acier que que la poubelle de roulette là et je vais tester de mettre la bah elle est où je vais tester de mettre la 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 salle l'arche de guirlande de fête on va essayer oui c'est vrai c'est vrai yunéo aussi fallait je regarde avec dan je lui avais dit que je serais sûrement encore en live donc en vrai je vais peut-être regarder avec lui si j'arrête si j'arrête maintenant ah purée ça passe pas soit le feu et la terre peau et la poussière incroyable vraiment banger ultime si vous connaissez pas Wakfu regardez pitié bon je pense faut qu'on attende que le bambou il pousse mais j'aime beaucoup la vibe c'est adorable non mais c'est trop c'est trop mimi et si je fais genre hop héros malgré toi vois la légende s'écrire incroyable ok alors attendez je vais juste faire je vais juste masquer ça masquer ma cam pour prendre une photo pour la miniature youtube de la rediff voilà on va faire ça facilement comme ça je vérifie juste que ça a pris mais Wakfu c'est un banger ce dessin animé je vous jure il est super évidemment ça ne se voit pas où j'ai besoin de voir c'est là-bas et tu vas faire ça oh parfait non franchement ça commence vraiment à prendre forme mais c'est très cool je pense que la prochaine fois on fera le bas on fera cette partie en bas alors il faut qu'on décale le camping le camping par contre on peut le glisser là-bas je pense on va pouvoir le glisser par là je pense genre ici on fait un petit coin sur Pinterest Shipsu comme partout comme pour tous les motifs de l'île c'est Pinterest 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 il y a un tableau sur Pinterest il y a un tableau sur Pinterest qui s'appelle thème japonais si jamais par contre là ça veut dire que si je change de couleur de toi il faut que je change toutes les clôtures autour en vrai trop cool j'aime beaucoup ce qu'on a fait là le tori rend bien à voir ici je pense qu'on pourra se faire un truc avec genre je sais pas vous savez bon là je pose random mais on pourra faire un truc en mode éolienne pain si je mets un pain ici ça donne quoi parce que là c'est parfaitement l'endroit pour le mettre par exemple à voir ce qu'on construit autour mais en vrai ça peut le faire j'ai des éoliennes aussi je sais pas si ça irait en vrai ça ouais ça avance bien franchement en fait on fait petit coin par petit coin mais c'est comme ça que je fais mes îles en soi en fait je trouve ça vraiment beaucoup plus simple de faire étape par étape et une fois que tu te lances dans un endroit tu le fais et au final en fait à la fin tu fais plein d'endroits différents bon par contre attention parce qu'avec cette méthode là enfin moi je fais ça comme ça et à chaque fois je me retrouve un peu bloquée entre gros guillemets je suis pas vraiment bloquée mais je me retrouve un peu bloquée bloquée dans le sens où en fait par exemple imaginons je prends un exemple tout bête je vais faire un endroit comme j'ai fait pour ma maison là-bas donc ici et en fait par exemple imaginons là le camping c'était un coin que j'avais fait et j'avais fait tout ça en fait j'aurais juste un tout petit espace au milieu là où je saurais pas quoi faire je serais là en mode mais qu'est-ce que je fais au milieu genre donc après il faut trouver enfin il faut trouver des idées pour meubler ces endroits là qui sont un peu plus enfin un peu plus seuls entre guillemets mais là par exemple je sais pas quoi faire ici je pense qu'on pourrait même faire un lac ou un truc comme ça enfin je sais pas on pourrait faire plein de trucs en vrai des bassins nature tu vois les allées justement nos idées se rencontrent j'ai de la végétation dans les trous vraiment de fou en vrai franchement en vrai la végétation ça comble par exemple je vous montre là-bas je savais vraiment pas quoi faire salut Théo t'arrives vers la fin mais j'espère que tu vas bien genre vers là-bas ce qu'on a fait hier hier ouais c'était ça bon on en reviendra plus tard mais par exemple ici j'ai littéralement comblé de végétation de fleurs de couleurs et tout là j'ai vraiment comblé comblé pour combler j'ai vraiment comblé au plus que je pouvais et on a pas fini de décorer mais ah d'ailleurs ça a poussé les petits arbres et bambous et tout là ça rend pas trop mal en vrai c'est cool faudra qu'on regarde comment on avance pour ça mais c'est pas trop mal en vrai faudra qu'on fasse la hauteur et tout Théorie à l'envers aussi en effet ouais en effet Zabu des deux côtés je suppose on va aller voir hop je les ai placés de la manière facile mais j'avoue que j'ai pas capté qu'il y avait un sens vraiment pas capté c'est un peu plus complexe on va devoir faire ça les Théorie tu les as dans la boutique allez tourne toi ah ah mais attendez faut que je tourne ça tu les as dans la boutique enfin Nookstop plutôt mais non putain je suis con ou quoi mais non c'était bien parti pourquoi j'ai fait ça attendez je suis juste con le carnaval et les habitants j'en peux plus ah voilà hop j'ai une galère pour tourner un Théorie là ces grands meubles là clôture VG c'est quoi le chapeau c'est quoi ce chapeau trouvé dans le magasin écologique ou c'est comment bah t'aimes pas moi j'aime bien c'est un petit recyclage du journal que j'ai lu ce matin tu critiques un peu je trouve bon allez sur ce on s'arrêtera sur ça ouais Sous-titrage ST' 501